saison 2 je ne me souviens plus épisode 15 oui voilà c'est ça bon bien alors on est très content de vous revoir je crois que je l'ai déjà dit mais je le redis on a parfois des petits problèmes professionnels des problèmes personnels mais quand on se retrouve pour jouer à game of rolls c'est un grand bonheur et on sait aussi que vous êtes très content donc c'est ça nous fait plaisir c'est beaucoup d'amour qui sont générés moi je regarde vos commentaires je vois tous ses coeurs pendant le générique ça fait très plaisir alors avant toute chose il faut qu'on parle des subs il y a deux questions qui planent sur les subs qui sont les gens qui disent moi j'ai subé ouin ouin et j'ai pas été pnj ok je vous dites pas des fois vous êtes plus dignes que ça vous dites j'ai subé que se passe-t-il alors je le répète je ne peux pas placer tout le monde parce que vous êtes nombreux à subé et j'ai pas beaucoup de pnj surtout alors je suis par exemple prenons quelqu'un comme cd torao cd torao t'es déjà en triple dans l'univers alors c'est super content mais je suis comme cd torao aujourd'hui c'est compliqué voilà donc je ne sais pas comment comment je vais gérer ça mais aussi le problème alors la seule chose que j'ai à vous dire c'est que j'ai la liste de 100% des subs depuis le début de l'émission d'ailleurs depuis un an et demi et je les ferai intervenir au pire dans le dernier épisode de la campagne je pense qu'on fera une grande fête genre les ewok dans le retour du Jedi et vous serez tous un petit ewok vous voyez donc je vous citerai à vous serez là voilà même si on l'a fait en off même si voilà mais en tout cas j'ai votre liste donc si vous n'êtes pas là je ne peux rien faire pour le moment pour vous parce qu'effectivement j'ai tendance à privilégier les gens qui sub pendant l'émission plutôt que les gens qui sont qui ont subé ensuite ça c'était la première question et la deuxième question qui est assez légitime c'est je sub mais j'ai entendu parler de la jv tv du stream c'est compliqué alors déjà bonne nouvelle ben game of rule ça continue voilà je vous le dis alors ce ne sont pas mes mots c'est les mots de mon patron qui s'appelle trunks il a dit fibro ting il a mis ma main sa main sur mon épaule il m'a regardé droit dans les yeux j'ai des besoins d'être dans un shonen je sais pas quand bon il parle à son père tu vois un truc comme ça il m'a dit t'inquiète ça continue tu vois alors après peut-être ça sera une trahison pour l'instant c'est bien parti pour continuer donc ça continue c'est la bonne nouvelle j'espère que vous êtes en train de d'envoyer des coeurs sur le tchat pour ça mais effectivement que se passe-t-il avec les subs alors les subs on sait pas trop moi j'ai envie de dire faites ce que vous voulez c'est à dire qu'il y a toujours quelque chose à gagner il y aura quelque chose à gagner que je vous présente dans deux minutes il y a toujours des pnj à placer il y a toujours la liste qui se constitue si vous voulez ce b ce b après moi après je sais pas ce que ça va devenir un moment on sera sur le stream vous pourrez ce b de la même façon et vos noms vont se rajouter à la fin de la liste donc je sais pas à vous de voir je peux pas je peux rien vous promettre concernant la pérennité des subs et leurs transferts sur sur le stream parce que c'est une question technique avec elle on peut pas répondre pour le moment voilà donc je en tout cas je suis très content de soutien que vous nous avez apporté jusqu'à présent et si vous voulez nous soutenir aussi important que les subs si ce n'est plus il y a n'oubliez pas le sub du pauvre qui consiste à dire un commentaire positif sur youtube voilà vous allez sur youtube même si vous êtes en train d'écouter ce soit en ce moment en podcast en ce moment allez sur youtube tapez game of role et dites juste c'est bien taper avec deux doigts lentement même si vous arrivez même dit juste genre plus un c'est cool voilà on aime ça ça nous fait plaisir ça me permet de constituer un dossier à présenter à trunks on se dit regarde il y a des gens qui aiment également alors on a découvert une autre façon de subber parce que vous aimez ça il y a évidemment le compte twitter goff rolls avec un s à la fin il y a le notre wiki et on a découvert qu'on avait un sens critique un compte sans critique donc sur senscritic.com où on donne des notes aux émissions il y a l'émission game of role donc je vous invite en toute simplicité à mettre un 10 sur 10 voilà en objectivité et à mettre c'est vraiment la meilleure émission du monde voilà vous pouvez le mettre en caps en plus un petit truc que je vous donne alors qu'est ce qu'on gagne aujourd'hui non pas alors premier cadeau premier cadeau c'est alors souvenez-vous à irem vous êtes allé dans un musée et dans ce musée il y avait le codex jocus ou yocus parce que on parlait d'indiana jones le j se prononce i en latin donc le codex yocus le codex livre le plus drôle du monde mais il y a un twitto qui s'appelle jean mundir il m'a dit mais le livre le plus drôle du monde je l'ai écrit et regardez il est là le codex yocus le livre le plus drôle du monde il sera offert à un des sables aujourd'hui ce sera persimony qui le tire à au hasard et comme il est quand même un peu pas très jeu de rôle mais c'est vrai c'est un livre de blague je vais pas vous les dire elles sont très drôles je n'ai pas envie de mourir il y a aussi un petit casus belli voilà que j'avais en plus donc ce sera un impact c'est pas deux cadeaux c'est deux cadeaux pour une personne qui sera qui seront tirés au sort voilà vous êtes motivé oui je voulais préciser que ce soir au son c'est charles et charles on l'aime beaucoup vous allez voir il y a un son de qualité je mets bien de la pression à l'avie et mais j'en charge et c'est de regarder un peu la différence parce que moi aussi après samedi je peux dire à la production je dis ah regardez charles il était bien il ya plein de commentaires positifs et tout et comme ça j'ai charles souvent on essaie de monter une dream team jeu de rôle est ce que je veux dire bon merci à tout le monde la réelle tu peux envoyer le récap bonsoir bienvenue sur game of roll un récapitulatif des aventures de notre chère compagnie créance ne sera pas de trop ce soir parce que le monde va mal claude le noir a refondé l'académie noire une académie de magie aux ordres de la reine oriane avec une liberté absolue y compris celle de tuer vladimir le cochon intelligent s'est séparé de l'équipe mais juste avant il leur a révélé ses plans donner la potion d'intelligence animale à des dinosaures pour conquérir le monde et établir un nouveau règne où les animaux domineront les humains la guilde des assassins payé par clément trierne a lancé des agents la poursuite de nos héros pour l'instant atlant et son flair surnaturel a réussi à déjouer un attentat le prince estienne part vers la capitale inconscient du fait que sa soeur prévoit de le tuer le royaume d'aria va-t-il pesculer dans le chaos nous le verrons mais il ya de bonnes nouvelles fripouille a une énorme pelote de laine l'équipe est en train de constituer une route commerciale et sauve des petits animaux dans la forêt nicholas a trouvé un champignon rose comme on dit il n'y a pas de petite victoire d'ailleurs en explorant la forêt les héros ont suivi un sentier et ont trouvé une vallée perdue la vallée des orisiales où se trouve le plan le temple des premiers magiciens de la nuit clodo wood y trouvera-t-il son ancien maître mélanda au programme de leur checklist explorer le temple des magiciens et éventuellement le piller arrivé arrivé au pays mon et trouver un figuier puis un sceptre et dans la foulée l'orbe et ainsi sauver le monde atlant va-t-il réussir à domestiquer fripouille ketra va-t-elle devenir la première gladiatrice magicienne comment clodo wood va gérer les retrouilles avec son maître nicholas va-t-il pouvoir maintenir son mariage l'équipage de la douce main va-t-il rétablir une route commerciale où retrouver vladimir leur maître philosophique en secret vous le saurez dans cet épisode de game of roll de game of roll Donc, nos héros sont dans une vallée perdue, un petit peu enneigée, où il y a des oriziales. Donc, vous êtes devant l'entrée d'un temple oublié de grosses pierres grises. Donc, il y a six oriziaux, dix petits plus deux, puisque vous les avez libérés. Et après que Claude Wood n'ait pas réussi à déchiffrer l'inscription, Nicolas, appréciant sa moitié, a lu parfaitement, parce qu'il a appris à lire récemment, il s'est mis en application très rapidement, et il a lu « Lettre incroyable, le premier ordre des magiciens de la nuit ». C'est l'inscription qui est écrite sur le temple. Il y a une ouverture de temple. Vous pouvez rentrer, ou vous pouvez rentrer au village de Valcouleur, si vous voulez, pour annoncer le fait que vous avez résolu le problème de l'orizial. Déjà, je vais trinquer. Pas con. Retrouver le premier temple de l'ordre des magiciens de la nuit. Ça, c'est quand Nicolas a gagné des sauvés des oriziaux. Non, non, le temple du premier ordre des magiciens de la nuit. Dans ce sens-là, monsieur Nicolas. Le premier ordre des magiciens de la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre. Ben, on rentre. Ben, voyons. Explorons. Ben oui. Alors… Il faut frapper, ou c'est ouvert ? Non, c'est rien. C'est ouvert, il n'y a pas de porte. L'équipe rentre. Le noir est absolu dans le couloir qui suit. Je suis nul pas, encore. Vous rentrez dans une petite pièce, et une voix résonne dans vos têtes. Cette voix dit les mots suivants. J'attire toute votre attention. Ce temple est le lieu sacré des magiciens d'Aria. Il comporte de nombreux pièges mortels pour ceux qui n'ont pas été initiés. Pilleurs et voleurs, vous ne trouverez rien ici de valeur, si ce n'est la mort. Alors ? Tu as été initié un peu, Claude Wood, ou pas ? Ben, pas que je me souvienne. Ben, t'es un peu… Ben, t'es un peu… Quand même, ouais. Ben oui. Oui, mais j'étais plutôt… Écoutez, passer devant. Alors, ça tombe un peu. Alors, la question de passer devant, vous êtes dans cette pièce complètement sombre, et donc, comme il fait nuit, vous ne pouvez pas savoir s'il y a une sortie quelconque. C'est un couloir ou une pièce ? C'est de la lumière. Oui. T'avais pas de la mousse phosphorescente ? Ou une torche, au pied, on n'a pas. Alors ? Alors ? Je ne sais pas pourquoi ça me gratte le visage aujourd'hui. Je le sais. Ouais, moi, j'ai de la mousse, moi. T'as de la mousse, moi ? Phosphorescente, cher ami. Claude Wood, lève la mousse phosphorescente, et tu viens de me faire un jet de perception. Grâce à mes dés. Et seul lui pourra le faire. Ah bon ? Oh là 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 ! 0,2 ! Alors, Claude Wood commence fort, puisque… Attendez, on commence fort, finir en général, on fait du mal. Attention. Alors, il y a deux couloirs pour sortir de cette pièce. Un à gauche, qui porte le symbole d'une couronne, d'un sceptre et d'un orbe, et un à droite, qui porte le symbole d'une couronne entourée d'un soleil et d'une lune. Et comme tu m'as fait un 0,2, tu crois te souvenir que la couronne entourée d'un soleil et d'une lune est un peu le symbole des magiciennes de la nuit, parce que Mélanda, tu avais dit qu'elle était magicienne de la nuit, et tu crois avoir vu, à un moment, dans ta jeunesse, sur le coin d'un grimoire, cette tension. Cela dit, vous êtes libre de prendre le chemin que vous voulez. On est censé toujours aller à gauche, normalement, quand on a un choix. C'est vrai… Non, on ne prend pas à droite tout le temps, non ? Non, on va à gauche, plutôt. On va à gauche, au sens où on ne va pas là où on est censé aller. Ah, est-ce que là, on va aller à droite, quand même ? Ben oui, là, la piste la plus évidente, c'est d'aller à droite. Oui, mais je rappelle quand même que sur la piste de gauche, il y a tous les objets que l'on recherche. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas un piège ? Je ne sais pas, moi, je suis complètement lâché des biens matériels de ce monde. Bien sûr. Non, c'est ça, c'est complètement un piège. Les gens vont voir les trois objets mythiques, ils vont y aller pour dire on va piller les objets mythiques. Ou alors… Et les connoisseurs, ceux qui ont été initiés. C'est ça. Les sachants. Les sachants. Pour une fois, vous pouvez vous séparer aussi. Non. Écoutez, moi, je propose qu'on prenne quand même la couronne, la lune, le soleil. Ah, ben oui. Oui. Donc, l'équipe… Mais est-ce que par contre, vous venez avec nous, vous deux ? Si vous n'êtes pas magicien. Vous parliez que je n'étais pas initié de la magie. Parce que moi, j'ai essayé de utiliser la magie. Bien sûr, oui, mais tu n'as pas été initié. Non, c'est vrai. T'inquiète, ce n'est qu'une question de… C'est une question de… Oui, oui, je n'ai pas été initié non plus. Non, mais au tir, on regarde Claude Wood y aller. On lui fait des petits coucous comme ça. C'est tentant de savoir ce qui se passe à gauche aussi. La mort est tentante. Ah non, vous n'allez pas y aller tout seul. Non, mais n'y allez pas. Bon, on commence par la droite. Mais on garde en tête qu'il y a quand même les symboles de ce qu'on cherche à gauche. Les amis, la dernière fois qu'on vous a laissé, toi et toi. Il m'a poignardé. Voilà. C'est là que je voulais revenir. C'est oublié maintenant. Ah oui. Bon. De l'eau et des cadavres sont passés sous les ponts. De l'eau, des squelettes. Ah oui. Oui. C'est beau. De l'eau et des cadavres sont passés sous les ponts. Ce qu'on cherche, on sait me trouver. On a juste une triangulation et les trois c'est là. Oui, non, mais je ne prends pas le bait. Bon, on va à droite. Suivant Claude Oud, le sombre, l'équipe passe le noir, mettre l'archimage de l'académie noire. L'équipe passe le couloir de droite qui est sombre, puis s'ouvre sur un vaste hall mystérieusement éclairé où se trouvent des lambeaux au sol de tapis rouges, des bustes d'hommes et de femmes à moitié cassés, très anciens ou non effacés. Au milieu de la salle se trouve un piédestal avec au-dessus, comme dans un Walt Disney, une lampe en or. Dans un quoi ? C'est une référence anachronique. Une lampe en or qui n'est pas, sans vous rappeler, Acaba. Et un peu plus loin, au fond de la pièce se trouve une porte murée surmontée d'une inscription en langage des magiciens que seul un jet de connaissances de secret peut déchiffrer. Un jet de génie peut-être. Déjà, il faut lire l'inscription. Mais on lit à des trucs avant de toucher à des trucs. Parce que maintenant, on est des gens expérimentés. On ne touche plus rien. Je m'approche quand même de la lampe. Non ! Non, non, mais je ne touche pas. Je ne touche pas, je ne touche pas. Il va toucher. Non, non, je regarde. Il va la caresser comme ça. Non, non, je regarde. En me demandant si cette lampe renfermerait un diamant d'innocence. Un jean ? Et je lis. Tu lis quoi ? L'inscription. L'inscription est sur la porte murée. Oui, donc je passe à côté de la lampe. Non, tu contournes la lampe et tu vas vers la porte. Vas-y, jet de connaissance des secrets. C'est raté. Non. Attends, est-ce que j'ai... Moi, je crois que j'ai... Connaissance des secretos, mon petit bonhomme. C'est raté. Pas de beaucoup, hein. Tu peux ou pas, toi ? Tu peux pas faire un petit encouragement ? Ah ouais, elle peut m'encourager. Alors, Kaitra dit, mais vas-y, tu peux le faire quand même. C'est raté. Non, mais ça n'a pas trop roulé, là. Attends. Ah non, c'est raté. Ok, on n'a pas une vengeance ? Bah non, c'est sur les messages de DVD. Tu vas venir, pas comme en soi. Lui, c'est un peu lire, maintenant, aussi. Moi, je sais lire, mais ça, c'est pas de la lecture, c'est de la connaissance des secrets. Ah, mais il a écrit un truc, quand même. Je me disais, non, je n'ai pas. Ah, c'était un jet de lecture ou de connaissance des secrets ? C'était un jet de connaissance des secrets, parce que c'était le langage secret des magiciens. Ah là là. Ah, ça, Presti. Il y a peut-être l'unique personne présente dans cette salle. Le jean dans la lampe, c'est ça que tu veux dire ? Il n'y a que de toi. Bon, alors, on ne sait pas ce qu'il y a marqué sur la porte. Non. Alors, moi, je m'approche des statues et je les observe, en fait. Je regarde un peu, je touche pas, mais avec un bâton, je regarde un peu si je ne peux pas voir le nom. Avec un bâton, je regarde. Avec un bâton, je regarde. Donc… En plus, elles ont des inscriptions un peu effacées. Oui, voilà. Des inscriptions totalement effacées. Totalement effacées. Et illisibles et elles sont très anciennes. Mais c'est quoi comme statue ? Des statues de bustes d'hommes et de femmes. Mais avec des apparats ou juste… Ils semblent avoir le haut du torse, des robes, parfois ils ont des diadèmes. Ça sent les rois ou les magiciens de la loge. Qui ont fondé l'ordre, non ? Sinon, tu ne veux pas faire une perception sur la lampe ? Oui. Mais ce n'est pas connaissance des secrets sur la lampe, du coup ? Juste une perception. Je perceptionne. Sur quoi ? Surtout. Non, non. Qu'est-ce que tu cherches ? Sur la lampe, puisque j'ai foiré ma gueule. Tu observes la lampe pour voir s'il y a quelque chose de particulier. Tout à fait. Vas-y. Et c'est réussi ? Évidemment. Tu ne vois rien de particulier à l'extérieur de la lampe ? À l'extérieur ? Mais à l'intérieur, une musique douce et une petite lumière ? Non. Il va falloir que quelqu'un touche. Est-ce que si je regarde dans la salle, je vois une sortie ou un autre passage qui mènerait vers une autre salle ? Non, tu ne vois pas ça. D'accord. Et la porte, au fond, elle est mûrée, mûrée ? On ne peut pas lire ? Elle est mûrée, apparemment. Alors… Moi, je ne peux rien lire, là, du coup. Parce que c'est de la connaissance des secrets… À lire ? Oui, lire. Moi, ce que j'ai appris à lire, mais pas… Est-ce que je peux lire ce qui est écrit sur la porte au fond ? Allez, on va dire lance-moi un geste, tu fais moins de 10. Moins de 10 ? Ou 10 ? Mais tu es un magicien, mais tu es très longtemps. Donc, c'est quelque chose que tu connais, mais peut-être… Il peut le faire. Peut-être… Parce que Nicolas, ça a eu des éclairs de Janine, en fait. Il n'y aura pas de jet de vengeance sur ce… enfin, d'encouragement sur celui-là. Eh ben voilà ! 96 ! C'est superbe ! Je me blesse en lisant, c'est ça ? Non, on ne va pas dire ça. Je meurs. Je ne vois même pas ce qui pourrait t'arriver. C'est tellement la lose. Non, mais j'ai l'impression qu'il va quand même falloir qu'à un moment donné, quelqu'un touche ça. Moi, je suis en bois, malheureusement. J'imagine que ça a été fait pour le contact humain. On ne sait pas à quoi sert cette lampe. Elle est posée là. Et sinon, la porte du fond, je peux faire une perception aussi dessus ? Tu ne peux pas la dessiner ? Je peux approcher pour… mais elle s'est murée. Et si on allait dans l'autre couloir ? Attends, c'est à qui ça ? L'autre couloir, ça me semble… Le couloir des pièges mortels. C'est réussi. C'est réussi. Tu ne vois rien de particulier, à part que c'est une porte qui a l'air bien murée, scellée. Scellée comme dans celle-là. Il faut toucher la lampe. Qui veut toucher la lampe ? Idéalement, celui qui a deux mains… Idéalement, le magiceur de la nuit. Attends, mais le fait de… La personne qui touche la lampe, elle n'est pas spécialement liée à la lampe, en fait. On n'a jamais eu de… Vous voulez que ce soit un magiceur de la nuit, surtout ? Ça nous… Oui, mais moi, je suis en bois. Et alors, tu es magiceur de la nuit ? Tu peux essayer, au moins. Il y a toujours du bois. Ok. Ok, ok, bah je… Je m'approche de la lampe, et pris d'un éclair de génie, je la frotte comme ça. Alors, tu ne peux pas la frotter, malheureusement, parce qu'elle se colle à ta main. Oh putain. Et… Elle est définitivement collée à ta main. Alors, tu viens de dire… Tu pourras servir le thé facilement, comme ça. Là, tu m'as fait ça, donc c'est ta main droite. Donc, tu as une lampe dans ta main droite. Donc, tu ne peux plus saisir d'objets, sauf si tu trouves un moyen de décoller cette lampe. On peut accrocher nos vêtements dessus, par contre. Et par contre, s'il la retouche avec son autre main, il a les deux… Tu peux essayer ou… Tu peux essayer ou pas ? Non, non. Donc là, j'ai un truc dans la main droite, et il n'y a rien qui se produit. Elle n'en peut encore poser sur le pedestal. Oh putain, c'est un piège. Attends, attends, attends. Alors, attendez. Est-ce que je peux essayer, avec ma louche, de faire trépied pour le décoller ? C'est vrai. De la lampe. Sans toucher. Je mets la louche, comme ça, entre les deux. La louche pied de biche, quoi. La louche d'or, bien sûr. La louche pied de biche, quoi. Tu la mets où ? Entre… Elle flouche 2, quoi. Entre la lampe et sa main. D'accord. Et je fais trépied comme ça. Tu fais un jet de force. Je fais trépied comme un levier, en fait. Moi, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens que le bois, ça craque. C'est réussi, 21. C'est réussi. Alors, tu n'arrives pas du tout… Alors, tu tords un petit peu ta louche. Ah non, elle est en or. Bah oui, mais l'or, c'est mou. C'est très ductile, l'or. Mais là, en l'occurrence, tu la tords un peu. Ça ne veut pas dire qu'elle ait perdu ses propriétés. Par contre, elle est aussi collée à la lampe. Ok. J'ai compris. J'ai compris. Est-ce que pour la déconne… On ne peut pas coller un autre truc. Alors, attends. Vous n'avez pas les objets ? Ok. On peut jouer même à vous. On peut jouer. C'est les catamaries d'un massif, en fait. Oui, complètement. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les choses qui touchent la lampe restent que la lampe. On ne va pas toucher d'autre chose. On va s'arrêter là. Je pense que la lampe est collée pour l'instant au piédestal. Bon, enlève le piédestal. Elle est collée, il ne peut même pas l'enlever. Il ne peut même pas l'enlever sa main, oui. Elle est collée au piédestal aussi ? Oui, en fait, d'accord. C'est probablement une lampe maudite qui est collée à n'importe quelle surface qu'elle touche. Malin. Sympa. Bon. Et toi, artisanat, là, tu ne peux pas faire un petit rabotage de bois ? Tu peux pas faire avec le piédestal ? Je pourrais lui couper la main, mais il a déjà une jambe en moi qui s'est fait arracher dans mon pied jaloux, donc il va commencer à ressembler à un tronc d'un, mais c'est trop pied. C'est beau, mais écoute, moi j'ai deux mains droites, donc après… Non, mais tu n'as pas un truc qui ponce un peu pour… Si je ponce… Mais non, tu peux poncer le bout des doigts. Mais non, parce que c'est dans ta paume de main. Mais non, je suis comme ça. Donc il faut que je ponce. Ça et ça. Tu ponces les points de contact, en fait, juste pour enlever un millimètre de bois. Un millimètre ! Tu vas poncer avec quoi ? Il va rester collé à la lampe. Non, parce que justement il ne touche pas, il s'ensobra à lui. Après un petit diagnostic, Niklas peut parfaitement, on va dire, faire des coupes burins. Ça va t'enlever un PV et tu auras une main un petit peu rabotée, mais tu pourras te libérer de là. Alors avant que je t'ai stropi parce que tu es un peu mon œuvre aussi. Oui, c'est vrai. Ça m'embête d'estropier mon œuvre. On est d'accord que ce que tu n'as pas pu dire, ce sont un peu les instructions sur cette lampe. Je trouve ça un peu débile de mettre les instructions, le mode d'emploi après l'objet. Est-ce qu'il n'y a pas une formule magique à dire pour que ça se décolle ? Tu ne te rappelles pas d'un truc que tu as lu dans un livre ? T'es censé avoir été initié par Melanda. Vous vous rappelez que tout ce que j'ai pu avoir comme initiation, vous étiez à côté de moi. Quand tu es arrivé, tu étais déjà stagiaire mage de la nuit, donc tu avais appris des choses à te mettre. Non mais les gars… Il n'y a pas un autre mage dans les parages qui pourrait nous aider ? Ou avec de la magie ? Ou alors, attends, tu sais lire aussi. Ou alors 8% ? Bah moi, j'ai… Alors, attendez, reculez. Alors, je m'approche. Qu'est-ce que tu fais ? Je tente de lire, j'ai une toute petite compétence de lecture. Mais non, c'est un langage secret des meilleurs. Bah, je tente ma chance. Bon, tente, et si tu fais 0,1 ? Tu vas arrêter. Tu as fait un 0,1 juste avant là. Attends, je m'éloigne. Alors, on s'éloigne. Je m'éloigne. Non. Vengeance. Mais non, on ne veut pas faire vengeance. Vengeance. Bon bah, on laisse Claude au Odyssée. Sinon, allez-y, je vais vous ralentir. De toute façon, vous allez mourir dans le couloir. Non, on peut revenir avec de l'aide éventuellement. T'as pas sur toi un codex de la magie ? Euh… Oui, t'as pas un codex qui traîne là-dessus ? Un codex des secrets… Un codex des secrets… Un codex… Un codex… Un codex… Un codex… Un codex maravellum ? Et si tu cries, tu fais… Oh, je suis moi-même magicien de la nuit ? Alors, le problème aussi, c'est que la louche, là, elle est collée à la lampe, elle est collée au bras de… à la main de Claude Oud. Claude Oud a fait un geste extrêmement explicite et comme il l'a dit tout à l'heure, toute sa paume et l'intérieur de ses doigts est collée à la lampe. Non, non, pas la paume. La louche, elle est collée… La louche. Voilà. La louche, elle est collée… À la lampe ou à la main ? À la lampe. Elle est à la lampe. C'est la lampe qui colle les choses. Oui, c'est la lampe. Et si on allume la lampe ? On peut l'allumer ou pas ? Euh… Quoi ? Et on teste tout ? Et si on l'envoie ? Et est-ce qu'on peut l'ouvrir la lampe ? J'avoue qu'il est en bois. Est-ce qu'on peut l'ouvrir la lampe ? Eh ben, tu veux essayer ? Non, mais je vais l'ouvrir avec un bâton. Moi, j'utilise les bâtons. Mais le bâton, c'est collé. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fout, elle sera ouverte comme ça. C'est pas grave, c'est… Et si tu… il faut utiliser la magie ? Bah, tu veux… Tu veux… Mais où c'est avec ton bâton ? Non, mais attends, il peut utiliser la magie. C'est un truc dommage, il faut utiliser la magie, là. C'est vrai que j'oublie des fois que je suis magicien. T'avais discuté si longtemps à Kabat sans magie. Mais il y a des actrices qui sont plus magiciennes qu'autre chose. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je peux. Mais j'ai pas beaucoup de cartes, attention. Tu fais quoi ? C'est manipuler les éléments ? Donc, tu es magicien niveau 2, tu as le droit de tirer deux cartes et de les regarder. Oh là ! Bah c'est manipulé… Tu fais quoi avec des trèves déjà ? Tu peux faire apparaître des éléments. Terre, eau, feu ou… Pas le feu. Il va tuer 300 mecs à distance. Attends, je peux… Non, mais manipuler les éléments, je peux pas manipuler par exemple. Non, la manipulation, c'est le carreau. Tu peux faire apparaître des choses. Tu peux faire apparaître une boule de feu et brûler quelqu'un. Ou alors… Fais un peu attention qu'il va défoncer la porte de fond, déjà. Ou tu fais apparaître quelque chose dans la lampe, mais plus que le volume de la lampe, comme ça, la lampe implose. Non, mais là, c'est pas le but de la détruire, là. Il est tellement violent. Qu'est-ce que tu pourrais faire apparaître ? Et moi, avec les cinq cartes que j'avais… Ouais. Ben regarde-les et dis-moi celles que tu veux utiliser. Ah, je peux les regarder ? Mais oui, enfin non, tu as le droit… C'est un tas, tu regardes la première. Tu dois l'utiliser. Tu vas utiliser tes cinq sorts pour une lampe collée. Est-ce que tu te rappelles que tu avais une carte de carreau dans tes cinq cartes ou pas ? Non, je me rappelle pas, j'ai pas eu le droit de les regarder, je crois. Bah, c'est le set d'oreille du carré descend. C'était les cartes qu'il avait utilisées. Bon, moi, j'ai un set de trèfle. Qu'est-ce que je peux faire apparaître ? Il n'y a pas grand-chose à faire apparaître. Du dissolvant, peut-être ? Un élément… Le codex du Capoum. Fais-moi un jet de perception. Codex il a décor. Attention, je suis… C'est raté. C'est raté ? Ouais. T'es vraiment une enclume, hein ? Ah, mais en perception… 52, c'est raté. Ouais. Ah ouais. Bon, bah, c'est le début de l'aventure, on équible l'eau. Bon, vas-y, je regarde mes cartes aussi. Ouais, mais si tu regardes tes cartes, tu vas en perdre une sur les… Effectivement, il faut tourner un peu dans la salle parce qu'il y a peut-être autre chose dans cette salle-là. Au moins, je suis bloqué sur le piédestal. Fripouille n'est plus avec toi. Ah, j'ai voulu mettre d'ailleurs la pâte de Fripouille sur la lampe. Je me suis dit non. Bah, il est passé où ? Eh bien, je cherche Fripouille, j'appelle Fripouille ! Alors, tu entends un lointain et un peu étouffé dans les écoffes. Il est dans l'autre couloir, le chat. Mais… Mais regardez le long des murs s'il n'y a pas d'effet. Tu peux aller voir, ouais, peut-être que… Oui, enfin, bien sûr, le meilleur plan, partir tout seul dans un temple interdit aux nommages. Non, mais peut-être qu'il y a un truc quelque part… Non, mais regardez le long des murs… Je regarde déjà dans la salle. Moi, je peux pas bouger, moi. Effectivement, je fais le tour par rapport aux murs. Donc, tu fais le tour des murs et à un moment, tu es devant la porte fermée et tu t'aperçois qu'elle n'est plus fermée, elle est ouverte. Hein ? Quelle porte fermée ? Le mur ? Il y avait des portes scellées, comme je l'ai dit, avec une inscription étrange qu'on n'est pas reçu à dire. Et de façon magique, elle est désormais ouverte. C'est parce qu'il a touché la lampe ? Elle s'est pas ouverte quand j'ai touché la lampe. On n'a rien entendu. Elle s'est ouverte à un moment parce que vous avez fait quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a déclenché l'ouverture de la porte vraiment mystérieusement et de façon silencieuse, ce qui fait que vous n'avez pas remarqué jusqu'après. C'est quand on l'a touché. Au début, tu as regardé le message, tu n'as pas pu lire, tu as touché la lampe et boum. Ok, tu nous attends là ? Ça craint, c'est le seul magicien. C'est notre seul magicien, c'est le temple des matchs de l'ennemi. Je te burine la main ? Non, allez-y, j'attends là. Mais non, on va mourir ? Attends, je regarde mes cartes. On ne sait jamais. En tout cas, si vous mourrez, sachez que ça aurait été une belle aventure. Ouais. Comme l'était Clodomir avant, au tout début de l'aventure, c'est-à-dire que tu as un paquet de cartes, tu tires la première carte, c'est-à-dire que tu fais appel à ta magicien. Et tu es obligé de l'utiliser tout de suite ou de la jeter. Putain. Mais à un moment, il va falloir que tu t'y mettes. Oui, bah oui, c'est vrai, il faut bien que je mette. Tu veux pas ? Non mais attends, là... Tu peux rien faire avec tes cartes, là. Je peux lui buriner la main, quoi. Je peux lui buriner la main. Ah, c'est pas grave. Bon bah vas-y, burine-moi la main. Attends, mais attends, si on fait ça, pardon, si on fait ça, on va abîmer la lampe aussi. C'est pas grave. Non, il va abîmer ma main. Il va rester collé sur la lampe. Attends, mais ça me touche énormément, le fait que tu t'inquiètes de ma main. Franchement, je suis super touché, Ketra. Et ça m'assure pas du tout par rapport à ce que je pensais de toi. Mais euh... Attends, je veux utiliser la magie. Mais non mais attends, attends, c'est génial. Tu me burines. Attends, mais attention. Ketra veut utiliser la magie. Donc lui, il sort de l'alimenter. Alors attends, juste une question. S'il me burinait la main de manière délicate. Tu perds un point de vie permanent. Un point de vie. Et en fait, sur la lampe, il y aurait en fait... Des morceaux de doigts. Des morceaux de doigts. Et on pourrait donc porter la lampe. Non, parce que la lampe, elle est restée fixée sur le socle, elle bouge pas. Elle bouge pas, elle bouge le socle. Ah oui, il faudrait enlever le socle. Mais toi, tu burines le socle. Toi, t'as ta magie, tu veux pas faire un truc sous le socle pour... Oui, on pourrait prendre le socle. Bah moi, j'ai mon... Tu peux pas faire apparaître des éléments. Tu peux pas faire apparaître une planche de skateboard en argile. Pour faire bouger le socle avec toi, comme ça on se bat par soi-là. Je peux liquéfier les éléments par exemple, liquéfier la pierre. Non, tu peux faire apparaître. Non, tu peux pas le faire ça. Tu peux pas créer une espèce de chariot. Tu peux créer une boule de feu qui fasse du mal au piédestin. Mais t'es quand même très près du piédestin. Et puis t'es quand même très en bois. Et puis le feu, non. Non, non, non. Bon, je te burine la main. Bon, là, je les écoute pas, je m'annonce une carte. Allez, le yolo. Alors, qu'est-ce que t'as ? Carreau, tu peux manipuler faiblement les objets. Voilà, on te le dit depuis tout à l'heure. Donne-moi ta carte déjà. Attends, tu manipules le métal de la lampe ou le bois de son... Ah bah, le métal de la lampe, je pensais que je vais la décoller du socle en même temps. Comme ça, on la récupère. Non, non, attends. Ça veut dire que tu peux bouger les choses de façon puissante, mais tu peux pas faire des miracles non plus. Bon, bah déjà, je lui dégage la main et je prends ma louche aussi, je dégage les deux. Tu dégages la louche et la... Ouais. Ok, alors, je suis pas sûr que ça marche parce que c'est une lampe qui est, on va dire, habitée d'un puissant sortilège. Tu as une 50% de chance que ça, ça marche. Donc, l'os les dés, il fait moins de 50%. Eh oui, c'est un puissant sortilège. Ouais ! Oh là là, 10 ! Alors, la gladiatrice se concentre et effectivement, elle décolle. Claude Oud, oui, Claude Oud le magicien. Également, la louche tombe. Il n'y a pas d'autre objet, un petit bout de bâton aussi tombe. Tu as réussi à libérer cette grâce, tu as réussi à vaincre une rédiction ancienne. Merci. Merci, Kétra. Est-ce que la porte est toujours ouverte ? Et ici, tu la prenais comme disciple. Qui, Kétra ? Oui. Elle est prometteuse. Tu sais ce qu'on fait, les disciples et leurs maîtres du côté de l'Académie Noire ? Tu sais comment ça se passe ? Je ne peux pas faire dans l'Académie Noire. Ça se ferait un truc en plus. Non, non, pas dans l'Académie Noire. Eh, l'Académie Noire, elle est ce que nous en font. Eh, ce n'est pas comme ça que je vais devenir célèbre. Kétra, ensemble, nous pouvons régner sur la galaxie. Est-ce que la porte s'est refermée ou pas ? Non, la porte est ouverte. D'accord. Ah bah, on y va d'un pas joyeux. Ça m'intrigue quand même. Attends, moi j'aimerais quand même retenter un jet de lecture sur le... C'est trop tard. Non mais, connaissance des secrets, c'est tard. Mais lecture, j'ai le droit de lire le mot quand même. La compétence, connaissance des secrets. Moi, j'ai une petite fleur mais globalement, j'ai rien. Bon, il faudra rien sur cette lampe quand même. Elle est... On va dans la salle. Vous rentrez dans la salle. Une salle haute, circulaire en forme de dôme. Les corps momifiés des anciens maîtres de magie sont disposés en cercle sur les bords de la pièce. Il y a une grande fresque étrange sur le sol. Et... Attendez. Flotte au milieu de la pièce la carte numéro 5 de carreau. Comme ça. Que j'ai utilisée. Que tu as utilisée. Elle est là. Elle est au milieu de la pièce. Donc, je la mets là. Ok. Vous me direz si vous voulez en faire quelque chose. C'est pas de la récupérer. Je sens que si tu voulais la récupérer, ça va être une très moisine. Je vois déjà Kétra, la récolteuse devant l'éternel, qui veut la récupérer. Retenez-moi. Il y a parmi les corps momifiés, deux choses qui attirent votre regard en plus de la fresque. C'est... C'est le vieux maître de Clodomir, Mélanda. Elle est là. Elle est en train de méditer dans un silence, dans une trance particulière. Et également, il y a une figure sombre qui... Il n'y a que deux petits yeux, on va dire, deux petits yeux rouges qui fixent Clodowood. Alors, attendez. Ça pue tellement, Clodowood. Checkez bien votre inventaire pour préparer au... Fripouille ! Fripouille, il est là. Il revient et excite sur ton dos. Tu peux dire, attention, ne t'éloigne pas comme ça. Moi, je fais ce que je veux. Oui, mais non. D'abord. Ce qui vient, c'est que vraiment, t'as un chat. J'ai un chat, j'ai un chat. Mais là, je le gratouille comme ça. C'est bien. Les corps, ils sont disposés comment, les corps momifiés ? En cercle autour de la fresque. Alors, la fresque, c'est quoi ? On va peut-être regarder cette fresque déjà, non ? On observe la fresque ? Alors, la fresque au sol montre un volcan. D'où jaillit, non pas de la lave, mais de la lumière. Une assemblée de magiciens attend autour du volcan et est touchée par les rayons de lumière. Et, il y a encore quelque chose écrit dans le langage secret des magiciens. Alors, peut-être que quelqu'un réussira un jet de connaissance des secrets. Mec, on vient de te sauver la main. Sois à l'autre. Connaissance des secrets. Activation ! Rapté ! Encourage-moi, j'encourage. Ah oui, encourage-moi, vas-y. C'est rare. T'es deux, un. C'est réussi. C'est réussi, mais c'était combien ? C'est réussi, de toute façon. C'est réussi, donc tu perds un des dix sur ta compétence et toi, tu relances le jet de connaissance des secrets. Allez là, j'ai pas perdu un des pourriens. Il doit faire moins de combien pour nos spectateurs ? Moins de 70. Pour nos auditeurs aussi. Exactement. Les gars, c'est le jet le plus important de cette aventure. Il est cassé. Il est cassé. Je le refais. Je le refais. Je le refais. C'était un sang. Non, non, non. C'est vrai ? Mais non, je le refais. Concentre-toi. Sois pas nerveux. Sois pas nerveux. Il y a de la magie dans ce dé. Clodoïd se concentre tellement sur l'inscription. Yes, c'est réussi ! Celui-ci a deux points près. Ouais, bah c'est réussi. Keitra, elle est tellement découragée d'avoir dépensé pour ça. Il y a la phrase… Elle est où la phrase ? Attends, tu dois faire un des dix aussi. Non, mais il l'a déjà fait, c'est bon. Ah, d'accord. Ah oui, non. Tu perdais un des dix. Elle perdait un des dix. Ah, je dois lancer un des dix ? Ou je perds dix ? Non, tu dois lancer un des dix. Tu peux perdre cœur si tu veux. Si tu fais zéro, c'est dix. Oh oui, trop bien. Et tu perds, je ne vois pas. Neuf. Neuf. Il n'est pas bien ce dé. Ouais, on ne voit pas. Il n'est pas bien en plus. Il n'est pas bien le dé. Je peux recommencer du coup ? Non, pas du tout. La phrase dit… On se concentre. Alors, à la source de la magie, Tansan Li, T-A-N-S-A-N-L-I. Une puissance infinie gardée par les cinquante. Mais alors… T-A-N… S-A-N-L-I. Les cinquante. Les cinquante avec un C majuscule. Vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, les cinquante… Il y avait des maîtres d'arts martiaux et des maîtres… Ah bon ? Les cinquante ? Il y a un maître d'arts martiaux battu haut ? Non, c'est pas lui, c'est un autre. Non. Mais dedans, t'avais des maîtres… C'était pas les originaux, en fait, de chaque discipline ? Un truc dans le genre, les cinquante ? Genre… Les grands maîtres de chaque profession ? Je sais qu'il y avait un mec d'arts martiaux et un mec de magie… C'était bien. C'était un peu les premiers de leur genre… La créature sombre avec les deux yeux rouges… Les cinquante d'Osmanly. Les cinquante d'Osmanly. Les cinquante d'Osmanly ? Les cinquante mages. J'ai quelque chose à te dire. Les cinquante mages d'Osmanly ? Oui. Attendez les gars, et la créature avec les yeux rouges qui font peur m'appelle. Tu veux pas l'éclairer ? N'aie pas peur, Clodo Wood. Je veux t'apporter la puissance. Oh là. Bon, vas-y. On dirait un peu… Qu'est-ce que tu risques ? On va mettre dans une transe extatique… Non, mais là, je veux Clodo Wood. Je sens la déontologie de Clodo Wood qui est en train de passer à moins 20, alors. Il y a Tamerlan dans les cinquante. Il y a Tamerlan dans les cinquante ? D'accord. Donc c'était les cinquante d'Osmanly, mais c'était que des mages ? Donc ils ont été investis du pouvoir du volcan de lumière. À la source de la magie. Non, ils gardent Tamerlan. Attention, sur la fraise, on voit le volcan. Un volcan, tout à fait. Qui balance la lumière. Et la lumière, elle touche les gens ou pas ? Tout à fait. Elle touche cinquante personnes ? Oui. C'est cinquante tout le pas. Bah je sais pas, mais en tout cas… Oui, c'est des immortels. C'est vrai, ils disent que c'est des immortels. Attends, ton Atlant, c'est-à-dire… Bah j'en sais rien ! Mais il assume ce que tu dis ! Atlant, il dit des trucs, après il y a un super mystérieux ! Tu vas me rendre complotiste ! En gros, est-ce que c'est ce qui les rendrait lumineux, tu vois ? Ah ! Le fait d'être touchés par la lumière, est-ce que ces gens brilleraient ? Donc en fait, ce volcan… Non mais peut-être pas ! Attention, c'est une hypothèse complotiste ! Ce volcan de lumière, c'est notre vieux interdit ! Mais non, mais non ! C'est Tant de Saint-Denis, la puissance, la source ! Mais Tant de Saint-Denis, ça prend pas qu'on en entend parler ! La puissance infinie, gardée par les cinquante, les gars ! Les cinquante gardent la puissance ! Je m'approche de la figure sombre ! Alors, la figure sombre s'approche de toi, elle te dit… Claude Wood, je sais que tu es le grand maître de l'Académie Noire ! Et je suis un ancien magicien de la nuit, je suis aussi le fondateur de l'Académie Noire ! C'est un sub de la dernière fois ! Comment tu écris ça ? C'était un sub, tu te souviendrais que c'était le premier fondateur de l'Académie Noire ! Oui, c'est vrai ! C'est un sub, je l'écris en YouTube ! Claude Wood, ton maître est là ! Si tu le tues, tu passeras magicien niveau 3, je te donnerai sa puissance ! Et tu gagneras un petit bonus sur certaines de ces stats ! Claude Wood ! Et tu accompliras ton destin ! Mec, on ne t'a pas sauvé la main pour que tu… Moi, je n'ai pas sacrifié des trucs pour toi ! Déjà, vos petites leçons de morale, sombre mortel, vous allez vous les garder, c'est pas vous qui dites que tu n'as pas conduit ! Sombre mortel ! J'ai te brûlé avec une allumette, tu vas ressoucer ! Voilà, bravo ! Bravo la violence ! Bravo ! Bravo, Niklas von Trunkel ! Alors, Focult te dit, Claude Wood, ne les écoute pas ! Si tu as la puissance, tu pourras faire le bien ! Ah oui, bien sûr ! Et c'est un mec dans une capuche avec des yeux rouges qui dit ça ! Non mais arrêtez d'essayer de me convaincre ! Vous maîtrisez la magie, vous n'êtes qu'une piètre magicienne ! Et je trouve que vous jugez en plus les gens sur leur apparence, ce n'est pas très bien ! Moi, j'observe quand même cette personne ! Alors, tu ne vois pas grand-chose, c'est une masse noire avec deux yeux rouges ! Mais en tout cas, vous ne donnez pas confiance ! Ça, on ne peut pas le lier quand même ! Qu'est-ce que… que faites-vous là ? Il me parlait à moi, mais au fond ! Non mais moi, je lui parle aussi ! Attendez, il réfléchit à votre proposition ! Alors, je ne parle pas avec les non-magiciens et il retombe dans sa trance ! On peut le buter ? Non ! On peut le buter ! Mais non, mais arrêtez, on n'a pas le buter ! Moi, je ne tue personne ! Mais je ne tue pas ! Il y a aussi la petite carte… Qui flotte, ouais ! Je voulais te préciser que Faucult a dit qu'il faut que tu tues, mais Landa, avec ta magie, c'est très important ! Oui, mais je ne le ferai pas, en fait ! Il n'y a que celle-là qui flotte ? Attendez, attendez ! Et cette carte, elle flottait au milieu de la fresque ? Exactement, au-dessus de la fresque ! Donc, c'est la carte qui a servi… Dès qu'on utilise la magie, le pouvoir se retrouve ici, oui ! Oui ! Donc, en fait, c'est-à-dire que peut-être que tu viens d'utiliser ta magie… Ah, mais c'était ça, le truc qu'on m'avait vendu, là ! De quoi ? Tu peux récupérer toutes tes… Bah non, ça c'est autre chose, c'est l'œuf, ça ! C'est l'œuf de vouivre ! Ouais, mais il n'y avait pas un délire de… Je crois que je vais récupérer ma carte, hein ! Ça m'attire ! Non, mais touche pas à ça ! Tu veux pas qu'on parle à Mélanda, d'abord ? Tu veux toucher la carte ? Dans une transe… Tu peux toucher la carte, Keitra ? Je trouve peur ! Elle a sa proche tentée, elle a envie de toucher la carte ! Je l'empêche de toucher la carte ! Ah bon ? Je lui fais « Attends, attends, attends ! » On ne sait pas ce qu'il faut se passer ! Moi, je touche pas la carte ! Mais elle est là, je peux la récupérer ! Par contre, je demande à Fripouille de toucher la carte ! Il va absolument le tuer ! Fripouille touche la carte ! Et hop, la carte rentre dans Fripouille ! Et maintenant, Fripouille peut lancer la magie ! Oh non ! Tu as le premier chamage ! Mais j'étais à l'article, c'est moi, Fripouille ! Donc je verrai si je peux l'utiliser ! Donc on va créer un cochon despote et un chamage ! Un chamage, ouais ! J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le corbeau ! Cela étant, vous vous apercevez qu'effectivement vous pouvez dépenser votre magie, et les cartes apparaîtront, et c'est le moment, si vous voulez, de diviser votre magie entre vous ! Oh ! Oh, file-moi un peu de magie ! Fripouille, non, surtout pas ! Ta magie t'appartient, c'est ton pouvoir ! Tu vois, il veut nous diviser ! Mais non, mais... On est inéquité ! Alors, arrêtez tout de suite, là ! Je ne suis pas mon maître, et je ne partage pas ma magie ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Putain, il sert à quoi ? Mais... Je sers à vous sauver le cul à peu près Je comprends que c'est difficile de tuer ton maître, sache qu'elle mourra très bientôt, elle est mourante, elle est vieille ! Toi, je peux te faire passer, magicien ! Niveau 3 ! Je ne tuerai pas mon maître ! Tu gagneras un bonus sur connaissance des secrets, lecture, apprentissage de la maître ! Je ne tuerai pas mon maître ! Sauf si mon maître me le demande ! On peut lui parler à Melanda ? Oui, tu peux lui parler ! Je la secoue un peu ! Alors Melanda se réveille, elle dit Ah, mais je vous reconnais, vous êtes les amis de... Ah, Clodomir est devenu un arbre ! Bonjour ! Clodomir, tu m'as extrêmement déçu, et c'est pour cette raison que je me suis exilé dans ce temple, mais je vois que, quand même, tu es quelqu'un de doué, puisque tu as réussi à retrouver ce temple, alors que je ne t'ai jamais donné la possibilité de le retrouver. Est-ce que tu as vu mon ami à Fouya ? Mon ami à qui j'avais donné le médaillon de Fou Droitement, et donc il t'a posé la question, il t'a dit, tu es amendé, et toi tu as répondu bien sûr. La vérité, j'ai dit que je ne cherchais absolument pas à vous retrouver maître, car j'avais fauté selon vos principes et vos préceptes. Et est-ce que depuis tu as tué des gens ? Depuis Fouya, je n'en ai pas la souvenance, je crois qu'on a réussi à rester relativement passifs. Fais âgé de mentir, convaincre. Non, mais on a fait le bien, on a fait le bien, on a sauvé. Mais non, pas depuis Fouya, depuis la dernière fois que tu as vu ton maître, évidemment, tu as tué 800 personnes. Mais non, attends, c'est quoi la question ? Non, c'est depuis Fouya la question. C'est depuis Fouya, c'est depuis Fouya, est-ce que j'ai tué des gens depuis Fouya ? Je suis troublé avec le demi-heure, pourquoi tu me demandes, pourquoi tu as tué des gens ? C'est compliqué comme question. Non, mais depuis combien de temps maître ? Pose-toi sur le sol. Pose-toi sur le sol. Non, mais depuis combien de temps maître ? Ah, à Fouya ! Ah ! Ah la la ! Oh ! Oh la la ! En fait, malheureusement, les temps ont été durs maître. J'essaye quand même néanmoins de faire le bien. Je suis désolé, je voulais te faire passer à un stade supérieur, mais je ne peux pas. Moi je n'ai tué personne. Non, alors moi je dis à mon maître que vous avez raison maître. Je n'ai pas fait le bien tel que vous, vous le souhaitiez. Je suis en train de le faire à ma façon et je pense qu'on arrivera à un résultat analogue. Bien écoute, si tu as choisi ta voie, tu as choisi ta voie, mais en tout cas tu n'es plus mon disciple. Oui, je m'étais auto exclu de votre maîtrise. Mais avant je t'avais viré. Oui, mais moi j'avais décidé de partir d'abord. J'avais des doutes depuis le début. J'empêche que je tiens à signaler qu'il y a une figure sombre qui se tient à côté de vous là, qui m'a demandé de vous tuer pour passer en tant que magicien niveau 3, car saviez-vous que j'étais magicien de niveau 2 ? Non, vous ne le saviez pas, mais ce n'est pas grave. Je suis magicien niveau 2 et j'ai décidé maître, ex-maître, de ne pas vous tuer, car je souhaite faire le bien en ce monde. Et là-dessus, je tourne les talons et je m'éloigne. Elle dit quand même, de ne pas tuer quelqu'un ne mérite pas avoir une médaille. Non, mais ça mérite quand même un petit encourage. Alors, maître Mélanda, qui est la personne à côté de vous ? J'ai des mouvants souvenirs de nous. Ah oui, c'est vrai. Tu la tutoies, non ? Il y a Olympia qui est à côté ? Oui, Olympia est à côté. Tiens, elle est là. Ils peuvent se tutoyer. Donc, maître Mélanda, qui est la personne à côté de vous ? C'est un lieu sacré, je ne peux pas faire de la conversation visuelle. Je vais rester dans ma transe. Je vais passer de l'autre côté en emportant des bons souvenirs de toi, Nicolas. Mais vous comptez mourir ici ? Tu peux utiliser mon établi dans ma chaumière quand tu voudras. Ah, merci. Merci, Mélanda. Vous comptez partir ici. Alors, vous n'êtes pas sympathique, mais je ne vous connais pas, donc je ne vais pas vous parler. Super. Et moi, je lui dis que j'aurais aimé que ce soit mon maître, malheureusement, si elle décide de rester là. Tu as de la magie en toi ? Je peux te conseiller un maître, si tu veux. Ah oui. À l'Académie Minimages, tu peux aller voir El Mélis. El Mélis. C'est une magicienne qui connaît l'existence des magiciens de la nuit et peut-être elle permettra de créer un ordre lumineux qui combattra l'Académie Noire, qui, je crois, a été refondée récemment. Est-ce qu'elle enseigne au chat ? Quoi ? Et sur ce quoi final, Mélanda retourne dans sa transe qui l'amènera jusqu'à la mort. Donc on ne verra plus jamais Mélanda ? Non. Peut-être pas. Oh, c'est triste. Moi, perso, je ne l'arrêterai pas des masses. Bon, est-ce qu'on bute la saleté de créatures qui poussent au meurtre, là ? Non, non. Moi, je ne tue personne. Surtout pas dans le temple des premiers ordres de je ne sais pas quoi. Je ne tue personne. Après, vous pouvez décider de tuer cette figure. Mais pourquoi il est là, en fait ? Je ne sais pas. Alors, juste qu'on sache. Je m'adresse à la créature aux yeux rouges. Est-ce que vous êtes l'un des 50 ? Je ne parle pas au non-magicien. Bon, je lui demande moi. J'ai une petite grosse baffe avec ma grosse fée. Je dis, il faut cuule. J'ai décidé de ne pas tuer mon maître. Et tu m'as extrêmement déçu. Je ne sais pas si tu es digne de l'Académie Noire. C'est l'Académie Noire. Par contre, c'est très énervant, ces gens qui parlent de déception à tout bout de champ. Est-ce qu'on peut me laisser ma chance ? Est-ce que j'ai le droit de faire mes preuves dans ce monde ? Le principe de l'Académie Noire, c'est la faim justifie les moyens. Oui, justement. La faim, F-A-I-M. Elle est sur le point de mourir. J'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Justement, elle est sur le point de mourir. À un moment, Claude Oud, tu ne peux pas rester gris. Il faut choisir entre l'Académie Noire ou l'ordre éliminé. Claude Oud a toujours été très gris pour toute cette aventure. Donc, il faut choisir. L'Académie Grise. Eh bien, ce n'est pas mon Académie. Et moi aussi, je me mûre dans le silence. Et Focule se ferme dans le silence à jamais également. Oh là 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 là. Ils sont quand même assez... C'est vraiment des vieux cons. Assez sous-pollés, les magiciens. Est-ce que Melanda, c'était un des 50 ? Ben non. Moi, je suis intéressé par le lore, là. On a comme une fresque qui nous raconte. On a une fresque du volcan. En tout cas, si tu n'avais tué personne, tu aurais l'impression. Moi, j'observe un peu aux alentours de la salle. Voir s'il n'y a pas autre chose qu'on n'aurait pas vu. Il n'y a rien de particulier. Je vous ai fait une description exhaustive des chevaux. J'ai l'impression que vous avez la mémoire courte. Mais le reproche facile, donc je vous le redis. Si j'avais tué absolument personne, on serait morts à peu près 5 ou 6 fois depuis le début de cette aventure. Je ne suis pas sûr. Moi, j'en suis certain, merci. Je vous propose de ressortir du temple, sauf si vous voulez explorer la partie loculaire de gauche. Ben oui, on y va. Hein ? What could go wrong, de toute façon. J'ai été rogné par mon maître. Alors attendez, c'est Claude Wood qui passe devant. C'est quand même un endroit qui est très utile parce que pour ta magie et ta magie, c'est-à-dire qu'on a munitions infinies. Non, parce que j'ai quand même utilisé des sorts à plusieurs reprises et ils ne sont pas présents dans le truc. Non, ce n'est pas munitions infinies. En fait, je pense que c'est les sorts utilisés dans le sanctuaire retournent dans la salle et ensuite on peut les attribuer à qui on veut. Et uniquement dans le sanctuaire. Autrement, on aurait toutes les cartes depuis le début du jeu. Non, mais peut-être que quelqu'un est venu récupérer des cartes au fur et à mesure que là, c'était que la dernière carte en jeu. C'est une possibilité aussi, on n'a jamais testé en fait. En tout cas, il ne veut pas partager sa magie. Vous ne voulez pas tester une fois ? Je vais récupérer ta propre carte. Pour moi, ça marche. Du coup, le 7... Alors, on entend dans le temps. Tu fais apparaître quoi ? Une petite vaguelette. Donc, tu fais apparaître une petite boule d'eau qui s'écrase au sol. Donne-moi ta carte. Et la carte flotte au-dessus de la fresque avec le volcan. Tu peux la prendre ? Non. Je la récupère. Tu veux la prendre ? Vite que lui. J'ai le réflexe. Je tends un doigt. Donc, je la récupère et il ne se passe rien. Pas de trucs, je ne suis pas collé à un machin. Est-ce que tu ne veux pas tenter juste en dehors ? On le fait à l'infini jusqu'à ce que tu tombes sur une carte pourrie. Quand c'est une carte vraiment pourrie, tu le tentes à l'extérieur pour voir si de n'importe où tu fais de la magie, tu peux récupérer cette carte dans le temple. Ça peut être vachement et tu penses que tu vas perdre un sort. On ne sait pas ? Comment on sait ? Si ce n'est pas le cas, je perds un sort. C'est un peu débile. Ah, ça va. Et tu imagines un peu le bazar ? C'est-à-dire que tu vas devoir revenir à chaque fois ici ? Après, avec un miroir de téléportation et une pierre, on aurait pu faire un truc. Exactement. Tu laisses une pierre à demeure, un petit miroir. Et on n'a pas de miroir. Bon, bref. On va voir le côté gauche ou pas alors du coup ? On peut y aller, mais j'ai l'impression que... C'est un piège un peu. Evidemment que c'est un piège, c'est pour ça qu'on y va. Mortel. Mais peut-être mortel. Bah, à l'instant, on y va. Oui, parce que souvenez-vous, il est marqué, il comporte de nombreux pièges mortels. Bah oui. Mais c'est peut-être juste pour faire peur. C'est juste mortel pour ceux qui cherchent... Il y avait combien de corps momifiés dans le... Fais une perception dans cette salle. Pas trop à regarder les corps momifiés. Il y en avait neuf. C'est vrai, tu n'as pas fait de perception. Tu n'as pas fait de perception des... Alors, je fais une perception des secrets dans cette salle. Alors, tu veux fouiller les corps ? Oui. Mais non, mais non. Mais si. Mais si. Toi, tu veux fouiller les corps. Bien sûr, je fouille les corps. Avec ma main maudite. Fais un jet de perception. Avec ma grosse main droite. Avec un jet de perception. Je me désolidarise de cette initiative. Mais il n'est pas magie, il s'en fout. Bah, il est mortel par contre. Olymphien dit, vous n'allez pas profaner des corps. Surtout des corps sacrés. On est dans un endroit sacré. Olymphien, c'est pour la science. Non mais sinon, perception de la salle. Tu n'as pas obligé de fouiller les corps. On ne va pas fouiller les corps quand même. Il va absolument fouiller les corps. Ah bah, 96. Alors, tu commences à fouiller quelqu'un. Et en fait, tu tombes dessus. Tu rentres dedans. Tu as des viscères partout et tu as... C'est dégueulasse. Tu l'as complètement profané. C'est dégueulasse. Tu te mets à vomir. Tu en mets partout. C'est la profanation absolue. Et tu sens une aura maléfique qui flotte sur toi. Mais c'est horrible. Bravo. En tout cas, je tiens à dire que normalement, quand on momifie un corps, on met les viscères à part. C'est donc une mauvaise momification. Ce n'est pas une momification pharaonique et professionnelle. C'est des corps qui sont desséchés par le temps. Il n'y a pas une autre porte dans cette salle ? Non. Donc, j'ai une aura un peu maudite autour de moi, c'est ça ? Tout à fait. La malchance qui est commune aux profanateurs de tombes. Et le plafond, il y a quoi sur le plafond ? Moi, je perceptionne de manière complètement sans toucher personne. Tu cherches les alentours ? Ce n'est pas la peine de jeter un jeu. Il n'y a rien de plus que ce que je vous ai dit. Donc, la frise, on est d'accord, on a bien tous noté la phrase. Il y a une énergie de lumière qui partait d'un volcan qui est retombée sur 50 personnes qui ont des grandes chances d'être les 50... C'est quoi ? Dosmanli qu'elle sera ? Les 50 Tauri ? Oui, les 50 Dosmanli. Et c'est quoi le nom déjà associé à ça ? Les 50 Dosmanli. Il y avait autre chose, non ? Ça c'est des mortels. On connaissait d'autres des grands maîtres qui avaient cette énergie ? Oui, il y a Batiou. Mais il y a un ordre de la lumière. Batiou, c'est le mec qui t'a appris les arts martiaux ? Non, c'est le père de celle qui a appris les arts martiaux. Ah, ok. Alors, on est dans le temple de l'ordre de la nuit. Oui. Et il y a une fraise de l'ordre de la lumière. Non, mais la magie de la nuit, ce n'est pas la magie noire. Oui, je sais justement. Oui, justement, c'est la lumière. C'est ça qui m'a trompé aussi. Tu vois, tu aurais joué mage de la nuit. J'étais mage de la nuit, mais je pensais que mage de la nuit et mage noir, c'était pareil. Vous revoilà dans l'antichambre avec les deux couloirs. Vous êtes revenu depuis le couloir où il y a le symbole de la lune et du soleil. Oui. Voulez-vous pénétrer dans le couloir avec les trois symboles, ou voulez-vous sortir du temple dans la vallée des Oeuvres ? On jette un nœud, on ne touche à rien. On jette une pierre. On jette un caillou. Moi, j'y vais en tout cas. Donc toi, tu y vas, d'un pas décidé. Mais t'es maléfisé. Mais t'es fou ou quoi ? Je suis intouchable. Bon, je le suis parce qu'il ne faut pas qu'il lui arrive un truc. Alors, tous les deux, le couloir de gauche s'effondre sous vos pas. Direct ! Et vous tombez dans un trou hérissé de pointes. Oh putain ! Vous perdez un des dix points de dommage. Vous avez combien de PV ? Non mais, il faut que je te suis quoi ! Je ne peux pas lancer une carte de magie là ? Oui, tu peux lancer. Ah ! Et moi, j'ai que huit points de vie. Ah, une carte de magie. C'est quoi ? Tu peux invoquer les esprits des morts et... Super ! Faisons une autre. Faisons une autre. Tu as tout récupéré dans la salle d'à côté. Ah, ça c'est vrai. Invoque l'esprit de... Invoque l'esprit de... Invoquer des mages qui nous aident là, non ? Je ne sais pas. Donc t'es en train de tomber vers des pics à serrer. Même chose. Ça, tu peux générer beaucoup de choses. Terre, eau, feu et... Ok, alors je génère un passage de la terre qui se met sous nos pieds et qui nous ressoulève jusqu'au niveau de... Je passe de l'autre côté, moi je vais chercher les cartes. Non. Merci. Non, mais sérieux ? Je l'ai pris en train de... T'attends, t'attends que je sorte et t'attends qu'on sort en terre. Attends, attends, attends. Pour moi, vous êtes perdus. Alors, c'est un bon réflexe. Et merci beaucoup. Néanmoins, vous tombez sur un tas de terre parce que c'est... Oui, j'ai un tas de terre. Voilà, exactement. Un peu rudement. Donc, vous perdez un des six points de vie divisé par deux, arrondi au supérieur. Ça va en bas ? Tout va bien ? Un point. Je perds deux points de vie. Non, tu perds un point. J'ai plus que... Et pareil. J'ai plus que sept points de vie, moi. On vous en tirez bien. Et Ketra, vous êtes sauvés... Maximum ou pas ? Non, attends. C'est les points max ? Non, ok, d'accord. Moi, j'ai récupéré... T'inquiète Ketra, j'ai récupéré tes cartes. Franchement, c'est nul. Il me reste rien du tout, là. Débasse, t'es pas magicienne. Donc, ça va. Ce que t'as pris, c'est ce que je t'ai donné. Je viens de nous sauver la vie à tous les deux. Alors là, jamais de la vie, je te sauverai la vie, toi. T'es concentré. Ah, tu veux jouer à ça, ma petite dame ? Moi, je fais pas des sorts excluants. Moi, je sauve tout le monde ou je sauve personne. Voilà. Merci de m'avoir rendu ma magie, Ketra. T'inquiète, je me rappelle. Les amis, les amis, calme. Alors, attends, j'aimerais juste préciser quelque chose, qui n'est pas de malentendu à terme. C'est que ta magie, c'est un cadeau du dieu de la sagesse. Bah oui, c'était ma magie, ça. Ah bon ? Elle t'a pas volé ces cartes-là. Mais non, c'était ma magie. Non, quand j'ai prié le dieu de la sagesse, il m'a donné cinq cartes magiques. Ah ! Vas-y, je te le dis. C'est trop tard. Non, si, tu peux relancer les sorts. Tu peux relancer les sorts. Ah bah vas-y, relancer. Tu les redonnes. Bah t'invoques un mage mort et on pose des questions, non ? C'est vrai que là, t'as un… Bah j'invoque ta mère… Tu peux ressusciter des petites… T'as ressuscité une momie ? Même ceux qui l'a… Non, mais je ressuscite Mélanda. Non, Mélanda n'est pas d'abord. Ah merde. Ou alors tu la tues et ensuite tu la ressuscites. Comme ça, une pierre de coup. Il se la tue avec la magie. Mais ça, c'est pas pour ressusciter, c'est pour invoquer l'esprit. Oui, mais il peut invoquer un… Non, non, mais je vais pas tuer un magicien dans le… Il est vraiment dark, lui. Bah non, mais… Est-ce qu'on peut invoquer Moussa ? Arrêtez, laissez-le tranquille. Mais non, mais justement, comme ça, tu peux invoquer un fantôme vengeur qui tue Mélanda avec les… Oh non, non, non. Oui, mais non, je vais pas faire ça. Non, 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 je fais pas ça. Non, mais invoque le fantôme d'un magicien… Non, mais en fait, moi j'invoque et je fais rien avec, je les laisse juste flotter dans l'air pour que Ketra puisse les récupérer. On aurait pu en profiter. Alors, juste avant qu'on parte de cet endroit, est-ce que tu veux donner quelques-unes de tes cartes à tes amis ? Non. Ok, d'accord. Mais quelle vraie ! J'en ai pas beaucoup ! Non, mais quelle vraie ! Tout repose sur toi, si tu m'en donnes quelques-unes, on partage. Exactement ! Même chose pour toi. Oui, même chose pour toi. Alors, je te donne quand même un truc. J'en ai cinq, tu veux mes cartes toutes pourries, là ? Bah déjà, j'en ai pris trois, j'ai cru que je t'avais volé quelque chose, elle est gentille. C'est le moment où jamais de réorganiser ton deck. Ah oui ! Ah oui ! Et aussi peut-être de donner Moi, j'en ai cinq. La magie, c'est dangereux. Moi, j'ai déjà un chat piromane. Ça va. Moi, je préfère un mélange, un bricolage et un mélange avec la cristal de Kniega et de la magie. Je pense que si je fais la recherche, il y a un truc de ouf à faire. Oui, c'est vrai ! Bah, la sorcelle généreuse. Mais après... Bon, je fais flotter mes cinq cartes, là, qu'on regarde ce que c'est. Ah non. En tout cas, qui est très plus généreuse. Est-ce que tu peux les dire ? Alors, il y a... T'en posé là, ça va être plus sain, je pense. Ouais. C'est facile d'être généreux quand on n'a pas crafté. Voilà. Neuf, dix de pique... Hop. Moi, j'ai bien une carte de pique parce que t'en as beaucoup. Et pourquoi c'est pas lui, là ? Parce que c'est un rat. Non, parce que je suis magicien et que la magie, c'est pas un truc qu'on se transmet comme ça le dimanche matin. Je te propose de prendre le neuf de pique et la carte la plus faible de pique parce que t'en as dit à quatre. Donc, je prends le neuf de pique. Et Nicolas, est-ce que tu deviens le premier alchimiste magicien ? Ouah ! Faut trouver un nom à cette discipline. Un malchimiste. Un malchimage. Un malchimage. Un malchimage. Un malchimage. Alors, toi, tu peux réorganiser ton deck. Alors... Bah, je vais pas mettre les piques à côté, déjà. Le cœur, ça fait quoi, déjà ? Tu peux influencer les esprits. Ah oui, influencer les esprits. Un coup de hoot aussi pour aller faire. Bon, après, ça va prendre la soirée, mais... Non, non, mais... T'as vrai que le coup de hoot, c'est un vieux, hein ? Il nous a vu mourir, le mec, il est parti récupérer les cartes. Non, j'ai vu que vous étiez saufs et je suis parti chercher les cartes. Mais tu as un petit aspect pour invoquer des morts, invoquer des esprits, parler des esprits. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, je te laisse te réorganiser. Moi, j'ai quand même... Je peux invoquer un esprit et j'ai une araignée cassée de knigga avec un cristal. Vous, j'imagine que... Je fais une petite ellipse parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire. Vous voulez pas capturer un petit original, j'imagine ? Non. Ça grandit comment, déjà ? Ça grandit beaucoup. Ça grandit comme une maison. Surtout qu'en l'occurrence, il y a trois maisons dehors. Ok. Alors, on retourne au village ? Vous revenez au village où se trouvait... Parce que là, on est censé attendre la caravane qui vient du pays de mode. Mais... Il se trouve Pulsar, le seigneur. Pulsar, le sénéchal. Oui, le seigneur, effectivement, du fièvre des tempêtes. Particulièrement heureux que vous ayez résolu le problème des oriziales couplées au problème des braconniers. Et il dit, écoutez, je vous suis extrêmement redevable et je suis prêt à vous donner une pièce d'or. Une pièce d'or. Et de mes propres économies. Bravo. Et il pose une pièce sur la table. Mais attendez, attendez, attendez. Vous pensez vraiment que le sauvetage d'un monument, du symbole de votre contrée ne vaut qu'une pièce d'or ? Mais je me souviens aussi de mes promesses. Vous m'allez demander un lieu où organiser votre comptoir commercial. Exactement. Vous pourrez prendre la taverne de Toxvarden, par exemple, qui... Enfin, la taverne, c'est un ancien... C'est une petite ferme, quoi. C'est une ancienne grange. Vous pouvez l'aménager comme vous voulez pour stocker vos denrées. On va voir cette route commerciale, les amis. Je vous rappelle, Toxvarden, c'est la route du cochon, c'est ça ? Nous avons aussi des droits exclusifs sur la peinture de la colline verdoyante. Oui, oui, bien sûr. Attendez. Vladimir m'en a beaucoup parlé. Alors... Je voudrais en profiter de mon côté pour identifier des objets. Vas-y. Alors, je vous rappelle qu'à IRM, on a récupéré un lisse rose mystique que j'ai mis dans un bocal. J'ai toujours pas eu le temps de voir ce que je pouvais faire avec. Et j'ai aussi récupéré un champignon rose. Donc, tu as deux compétences. Tu as une compétence pour identifier. Et comme tu es à l'aise, tranquille, installé dans la demeure de Pulsar, tu as un petit bonus de 20%. Donc, il faut que je fasse... J'ai 60, là. Donc, il faut que tu fasses moins de 80. Est-ce que je peux prendre des petits dés colorés ? C'est assez coloré. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Alors, le lisse d'abord. Je peux avoir un encouragement de la part de Ketra ? Ah non, ça va te bouffer avant même de commencer ? Je sais pas. Allez, on est parti. Et ça taffe bien. Alors, c'est une plante très puissante. Donc, c'est lisse rose mystique. Mais c'est une plante même légendairement puissante. Et tu penses qu'elle est au-delà de tes capacités en termes d'identification. Mais, à Cniga, tu connais un grand... Un grand alchimiste qui s'appelle Grégory Morov. Grégory Morov. Grégory Morov. Grégory Morov. Voilà. Ça te dit quelque chose, ça, non ? Oui, ça te dit quelque chose. Mais quoi ? Ah, mais Morov, c'est celui qui a donné l'intelligence à Vladimir, en fait. Il est spécialiste en faune et flore. Et il saura parfaitement te dire quoi faire avec cette plante qui est d'un grand pouvoir. C'est lui qui a fait la possession d'intelligence ? Oui. C'est lui. C'est lui qui a venu chercher les cochons. Non, c'est Karlov. Non, la possession de passe-piraille de Karlov. Morov. Alors, je vais juste... Je vous demande à Vladimir, le fermier, est-ce que vous vous rappelez que la chimie de Klinga qui venait vous prendre vos cochons, il s'appelait Morov ? Oui. Voilà, c'est lui. Tu as un autre jet à faire sur le champignon rose. Exactement. Alors, maintenant, le champignon rose. J'ai autre chose à vous dire dès qu'il aura fini d'identifier. 84, le champignon rose, pour l'instant, reste un mystère. Oh, fuck. Et c'est alors qu'arrive depuis la route de l'Ouest. Ah. La caravane. De l'Est. La caravane qui vient... De Choupa. De Choupa, exactement. Choupa, pardon. Choupa qui est une très jolie femme aux cheveux longs, à part qu'elle est petite. Comme si elle était atteinte de nanisme. Et elle a une caravane... Ça veut dire quoi ? Elle est très belle à part qu'elle est petite. Très belle et très petite. Voilà. Mais petite lilliputienne ou petite... Non, très belle, mais effectivement, elle a ce site de différents des canons habituels de la beauté d'Aria, tout en restant très belle. Elle est plutôt petite. Moi, je suis... Ça me titille un peu. Et... Alors... La pia te donne une calotte et tu perds un point d'amour. Qu'est-ce qu'il y a ? T'en as combien, là ? T'as vu comment tu l'as regardé. Et... Sa charrette est tirée par deux poneys qui portent le nom exotique de Sandriane et Aesquoise. Candriane ? Candriane ? Oui, ça n'a rien à voir avec la magicienne du roi. Candriane. C'est juste un poney qui s'appelle Sandriane. Et Aesquoise ? Et... Pulsar dit, bah attends, Chupa, ça tombe bien. Alors, Chupa a l'air d'être très fort aimé. Nous avons des voyageurs qui veulent découvrir votre beau pays. Alors, Chupa, elle dit vraiment... Alors, vous regardez un peu d'en bas, surtout toi, qui est immense. Elle dit, oh, un homme arbre, c'est fantastique. Vous voulez faire du commerce avec le pays monde ? Bah, ouais. Oui, on peut... Vous avez dit bonjour, Chupa. Et bonjour, monsieur. Comment t'allez-vous ? Écoutez, je vais plutôt bien. J'aime bien... J'aime bien le voyage. Même si... Mais le voyage vous va bien, Chupa ? Le voyage s'est bien passé ? Ben... Plutôt bien. Il se passe... Il y a moins de soldats sur les routes que d'habitude, mais c'est plutôt agréable. J'aime beaucoup la route de l'Ouest, le gouffre de Stomos, le Naporia, ses morues, et puis ma maria. Un jour, peut-être, j'irai jusqu'au rideau. Vous aimez les morues ? Je vois. J'en ai plein. J'en ai deux caisses. Vous les avez récupérées d'où ? De Naporia. Attendez, je ne comprends plus. Vous passez par Naporia pour aller au pays monde ? Je croyais qu'on était au sud du pays. Je viens de Naporia. Mais oui. Ah, vous remontez. Je suis marchande itinérante. Bien sûr, bien sûr. Ah merde. En fait, elle m'attire, mais c'est nos concurrentes. Ouais, ouais. Mais nous, on fait dans le cochon, plutôt. Ça m'appelle la scène dans OSS où les mecs, ils pensent que commerce. On fait dans le cochon, nous. Nous, on fait dans le cochon contre la morue. Non, on ramène de la morue ici. Elle aussi. Et on ramène du cochon là-bas. Là, on va faire cochon-morue-pinard. Le triptyque. Vous m'avez l'air d'être le chef. Tout à fait. Alors, je vous propose d'aller au Paimon pour rien du tout, parce que ça me fera plaisir. Mais dans votre charrette ? Dans votre diligence ? Alors, écoutez, ces poneys sont quand même bien chargés. Oui, tout à fait. Mais je vois que vous avez des chevaux, donc vous pouvez venir avec vos chevaux. Non, vous avez une roulotte. Est-ce qu'on est prêts à partir ? Bah oui, allons-y. Est-ce que c'est tout bon ? Oui, on est tout bon. Eh bien, nous ferons route ensemble. Ça me fait très plaisir. Allons-y. Attends, est-ce qu'on laisse quand même du coup... Attends, on est avec tes gamins ? Alors, les gamins sont partis faire un commerce. Les gamins, elles ont laissés démarrer la route commerciale. On leur donnait des crédits. Il faut qu'on leur laisse une instruction. Je demande à Pulsar. Oui. Je dis Pulsar, lorsque nos stagiaires reviendront, vous les reconnaîtrez, ils portent un petit costume fort sympathique. Lorsqu'ils reviendront, vous leur direz d'ouvrir une échoppe dans le bâtiment de Toxwarden. C'est vrai, ils sont vraiment doués, mais ok. Vous leur direz, on leur laisse, on leur accorde cette possibilité de s'émanciper justement. D'accord. Pas trop. Ouvrir une échoppe, ils doivent vendre des choses ? Ouvrir une échoppe et donc voilà, ils viendront avec de la morue et repartiront avec du cochon. D'accord. Pour vendre le cochon à Naporia et inversement. Donc ils ont un chef ? Oui. C'est… Daouid. Daouid Canabi ? Daouid Canabi ? Daouid Canabi ? C'est Daouid ou Gruc Musique ? Daouid Canabi. Contre sursis-services, je vous demande rien du tout. Vous êtes des amis du village. Ils ne donnent pas beaucoup mais ils ne demandent rien. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Ecoutez, vous leur direz aussi que la première… Ça fait beaucoup quand même. Je commence à avoir du mal. Vous en rappez de 12% sur la première livraison. Quoi ? Pardon ? Mais pourquoi tu… Donnant, donnant. 12% sur la première livraison, c'est pour vous ces cadeaux. D'accord. Quelle générosité. J'espère que cette route marchera bien. Sans engagement. C'est plus rentable que 3070. Bon, est-ce que nous on part vers le Péimon, les amis ? Enfin ! Allez ! Il faut trouver ce figuier, là. Exactement. Oh, un figuier. Alors, Chupa, vous partez donc vers le nord, sur une petite route de terre qui serpente entre les collines très vertes. Donc là, vous rentrez dans un pays que vous n'avez pas trop connu jusqu'à présent. Beaucoup de verdure, beaucoup d'herbes… Il pleut beaucoup. Il ne pleut pas encore, mais ça arrive. Vous partez donc vers le nord, sur un terrain qui descend doucement. Les sapins laissent place à l'herbe grasse. L'herbe devient ensuite spongieuse. Vous êtes dans un marais. Mais Chupa dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous enfoncer, parce que je connais une vieille route. Il y a un pont submergé, mais ça nous fait comme une route. Maintenant, on peut marcher. Vous arrivez sur un pont. Si vous n'étiez pas avec Chupa, je vous aurais fait diverger à 2D, etc. Vous avancez sur ce pont. Ce pont porte le symbole de la couronne d'Aria sur ces petits pavés. Et au milieu du voyage, la nuit tombe, il y a un abri couvert au milieu du pont. Chupa fait un petit feu et vous êtes autour du feu. Et si vous le souhaitez, je vous invite à raconter une histoire, si vous voulez ou pas. Est-ce que vous avez une histoire ? Ah oui, on peut traquer déjà. Allez, santé. En tout cas, c'était un plaisir de voyager en votre compagnie. Vous êtes tout à fait étonnant. D'habitude, les gens ont mépris pour le Paimon. Et pourtant, c'est un pays qui a ses problèmes et qui a aussi ses bombes. C'est quoi ce problème, par exemple ? A part la météo ? Disons qu'au nord du Paimon, il y a la mer. Et au nord de cette mer, il y a une île où se trouvent des gens plutôt belliqueux. Qui viennent parfois... Nous, on n'est pas des guerriers. Donc, par exemple, ils viennent et ils disent « Donnez-nous tout votre grain, sinon on vous tue. » Nous, on donne tout le grain. Comment ça s'appelle l'île ? Le Pays Blanc. Blanc ? Blanc, comme la couleur. Pays Blanc. Un pays blanc qui vient assécher les ressources d'une nation plus faible. C'est étonnant, ça. Est-ce que vous avez une petite histoire à raconter au coin du feu ? Est-ce que vous avez une histoire, vous ? Oui, uniquement si vous, vous en avez une, c'est « Donan-donan ». Moi, j'en ai une petite, mais c'est plus... Vous me plaisez beaucoup, Chupa, et ça me fait plaisir de vous rencontrer, car vous n'êtes pas la première personne atteinte de nanisme que je rencontre. Et je vous avoue que la première fois que j'ai rencontré une personne atteinte de nanisme, ça s'est signé en bataille pour une saucisse. J'en suis pas fier. Voilà, je voulais vous le dire et j'espère que... Mais c'est passé quoi, exactement ? Bah oui, raconte ton histoire. Écoutez, une envie de saucisse, une saucisse... Deux hommes, une saucisse, j'ai envie de vous dire. Mais la saucisse appartenait à qui ? Elle appartenait au petit bonhomme ou à vous ? Elle appartenait peut-être à un de vos compatriotes. Vous avez voulu la voler ou l'acheter sans la payer ? Mes souvenirs étaient un petit peu flous à 7h de la nuit. Je me rappelle qu'à la fin, je me suis battu pour une saucisse avec un homme. Qui a gagné ? Personne, je pense. C'est comme dans la guernille avec des perdants. Vous avez tous eu, tous les deux, une demi-saucisse ? Je sais plus. J'ai eu une grosse gueule de boile langue, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais voilà, je tenais à vous le dire. Je vous avoue, j'étais un peu condescendant en me disant cet homme ne va pas trop me résister, je veux cette saucisse. Et voilà. Je vous vois maintenant et je me dis que j'aimais à juge cet homme mais je tenais à vous le dire et à jouer franche avec vous car j'espère que… C'était pas une histoire ni instructive ni mouvante mais elle est intéressante. Est-ce que quelqu'un d'autre a une histoire ? Alors moi je peux vous raconter… C'est un conte qui se transmet de génération en génération. C'est le conte… Oh, fantastique, c'est mes préférés. C'est le conte du magisleur Géruld de Ruve. Géruld de Ruve ? Qu'est-ce qu'un magisleur ? Alors un magisleur en fait c'est un mélange de mage d'un côté et de régisseur. Donc c'est une sorte de mage qui s'occupe de trucs. Qui a été envoyé par une princesse pour sauver sa fille illégitime qui s'appelle Alexa. Et il doit la sauver des griffes d'une manticure. La manticure. La manticure est une sorte de gros monstre. J'imagine. Un gros monstre légendaire. On en croise très peu d'ailleurs sur les routes en ce moment, je pense qu'elle n'existe plus. Sauf que notre ami Géruld se retrouve un soir dans un caveau face à la manticure et il se rend compte que la manticure en réalité est une princesse. Que faire ? Tuer la manticure ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Et bien justement, il n'a rien fait. Il a attendu toute la nuit face à la manticure, face à la bête et le lendemain matin, la manticure était à deux doigts de le dévorer. Elle n'en a rien fait et il a pu la sauver. C'est une belle histoire, c'est une leçon de vie. On a envie de faire un dernier vœu quand on écoute ça. Exactement. Comme quoi parfois ne rien faire peut mener à de grandes choses. Tu notes bien que le doué, des fois on peut rester de façon menace et ne rien faire. Ça se termine bien, t'as vu ? Alors moi j'aurais une histoire aussi. Merci un arbre. Allez-vous nous raconter comment vous êtes devenu un arbre ? Pas du tout. C'est une histoire, c'est l'histoire du musicien incompris. Un musicien incompris, d'accord. Un jeune musicien qui était très doué. Il avait un maître, plutôt une maîtresse musicienne. Qui avait une vision assez rétrograde de la musique, de ce qu'était l'art de la musique. Elle aimait plutôt les tambours ? Je ne sais pas trop ce qu'elle aimait. Le musicien non plus n'a jamais trop compris. Mais en tout cas, quoi qu'il fasse et quoi qu'il fût sia, il n'a jamais réussi à la contenter. Je la trouve très cruelle. Je pense que c'est la méchante de l'histoire. Je pense également. Alors ce musicien, arrivé à la grande ville, s'est entouré d'un groupe de saltimbanques. Pas très doué, mais chacun avec quand même une personnalité attachante et une capacité propre. Et donc, ensemble, ils formèrent un groupe. Un groupe de musique un peu exotique, la Compagnie Créole. Un groupe de musiciens, donc. Et à un moment donné, ce musicien incompris a décidé de suivre sa propre voix. Et en fait, ni ses amis musiciens, ni son maître n'ont compris. Il voulait simplement suivre sa voix plutôt que celle qu'on lui dictait. C'est très émouvant. Je pense que les artistes sont destinés à être incompris. Je pense également. Ça m'inquiète un peu, mais je pense également, oui, que c'est le cas. Des commentaires sur ce conte ? J'ai rien compris. Mais je t'avais m'excusé auprès des personnes atteintes d'analyse. J'étais un peu condescendant. J'étais ivre. Je le vis mal aujourd'hui, Chupa. Est-ce que la dame très grande et très forte, avec plein d'armes, et un œil en moins, va nous raconter quelque chose ? Je ne sais pas si elle a eu le temps de voler les histoires des autres. Je vais éventuellement faire la sienne. Non. Vous savez, moi, je n'ai pas trop d'imagination. Ah, ça, on sait. Mais vous avez été très convaincants. Je vais vous raconter mon histoire. Enfin, vous m'avez posé la question sur le pays blanc. Je vais raconter l'histoire du pays dans lequel vous allez rentrer. Pays de mystères et de grandes légendes. Parce que le pays monne, ça ne fait pas partie de l'histoire, mais nous sommes les ancêtres de tous les humains. C'est ce qu'on dit, en tout cas chez nous. Le pays monne porte le nom d'une déesse protectrice qui veillait au bienfait de son peuple. C'est nous. Le roi des dieux, avant qu'il ne s'exile, vivait un amour intense avec la déesse Mone. Leur journée était dédiée à l'exploration de la terre immense et des frontières du pays que vous allez découvrir. Un jour, le couple partit droit au nord de Nanda. Nanda, c'est une de nos villes. Et il trouva le grand océan. Là, ils virent une route dans le ciel. Une route dans le ciel. Ils la suivirent et ils trouvèrent un pays d'hommes sauvages et païens, esclavagistes et cannibales, appelés le peuple blanc. Et dans cet endroit, le pouvoir des dieux n'avait plus prise. Mone a été tué dans ce pays sans amour. Le roi des dieux s'est enfui de l'île en maudissant ce peuple et ses terres qui, dit-on, sont impropres à la prospérité. Le peuple blanc mourait lentement et vint finalement sur les côtes des Péhimones pour prendre de la nourriture, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Mais le roi des dieux attendait à ce moment-là. Et à chaque fois, il menait une armée qui les repoussait et les tuait. Et puis un jour, le roi des dieux, comme vous le savez, il s'est exilé. Il a disparu. Et depuis ce jour, chaque hiver, le Péhimone est ravagé par le peuple blanc. C'est pas un conte, c'est une vraie histoire. C'est ce qui vous arrive en ce moment. Toutes les histoires ont un fond de légende, comme votre histoire de saucisse. C'est vrai que c'est une saucisse de légende. Je pense que l'histoire du musicien est aussi… Ah non, moi c'est de la pure fiction. Alors attendez, du coup, ce pays blanc, à quoi ressemblent ces hommes blancs ? Ils sont grands, blancs et ils sont plutôt méchants. Quand vous dites blancs, c'est… Ils sont plutôt même pâles. Pâles ? Les hommes pâles. Les hommes pâles. Les visages pâles. Les fameux hommes pâles. Alors tous les hivers, ils reviennent. Atlant, tu poses cette question et vous entendez un cri de bête sur le côté. Un couple d'alligators qui s'approche de vous. Qui est en train de grimper sur le pont. Ils sont un petit peu loin pour le moment. Il faut leur parler. Alors évidemment, Chupa pousse des petits cris et monte sur un poney en disant protégez-moi, protégez-moi. Elle est très très craquante cette Chupa. Qui est travaillée faisant des sacs à main des trucs là. C'est ton métier ça. Bah je vais leur parler. Bah oui. Olympia, des gaines sont fleurées. Oui, tu veux leur parler ? Bah oui, je vais tester avant de les attaquer. Olympia, accompagne Kétra peut-être là-dessus, vous êtes venu vous battre. Je ne le sens pas spécialement bien. Combien déjà ? Je vous trouve très froid ces derniers temps. J'ai peur. Je me suis rongé par le regret de cette saucisse. 29. C'est réussi sur 5. Donc tu dis quoi ? Tu peux dire quelque chose de bref au… Partez. Alors fais arrêt de mentir-convaincre parce que tu convainc des… Des alligators. Des alligators. Alors attends. Oh là là, je n'ai pas beaucoup à mentir-convaincre. Pourquoi ça sert de parler aux animaux ? Bah oui, ça ne marche pas. 97. Ça ne marche pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Au contraire, au lieu de convaincre les… Oh non ! Ils filent vers toi de façon affamée en disant on va te manger en premier. Toi qui parles si bien. J'envoie, je dis à Fripouille, c'est le moment d'utiliser ta boule de feu. Il dit bonne idée ! Et je lui dis contre de la nourriture. C'est fantastique. Mais je n'ai pas envie. Je dégaine mon set de trèfle qui était en stand-by. Et je fais une belle vague. Fais gaffe avec des vaguelettes. Une belle vague ce soir. J'attrape les alligators et je les rejette dans la rivière. Je prends la carte. Ah, je récupère la carte. Ah yes ! Il y a une bataille des cartes. Ah non, c'est raté. 83, la carte part dans le vide et arrive ici. Et effectivement… De rien. Oui, je sais que t'as fait ça pour me sauver. Et Chupa a dit mais c'est fantastique ! Vous êtes des sortes de dieux ! C'est fantastique ! Elle est extrêmement impressionnée. Hannibal, Looping, Barracuda et Futé. C'est le nom de notre équipe. Est-ce que la prochaine fois, vous pouvez tuer les alligators parce que leur peau coûte très cher. Et il paraît qu'on peut faire des potions magiques avec leur foie. Enfin, je ne peux pas… Vous tuez les animaux ? Oui, pour vivre. Pour manger. Par exemple, les saucisses. Ils sont à base de cochons. Je suis un peu déçu. Et j'ai des morues. Vous faites un commerce de morues sur les animaux ? Bah oui, on tue des… Nous, oui ! C'est pas le fou hymocrypte. En Pélimone, je… Commence pas de connaissance avec eux parce qu'ils mangent des animaux. Attention. Moi, je mange rien, je suis en bois. Reprenons la route. Alors, je vous laisse une dernière chance si vous voulez repartir à la recherche de ces alligators. On va recroiser à mon avis. Vous reprenez la route. Donc, après cette petite rencontre, le marais laisse place à une plaine verte, mais sous un ciel gris. Le vent est un petit peu froid. Au loin, vous voyez une ville fortifiée par une palissade de bois. Donc, c'est pas une ville, c'est un gros village et c'est une palissade de bois. Un village d'Astérix. D'accord ? Je ne sais pas ce que c'est. Référence, effectivement, anachronique. Très Shazam, tout ça. Elle s'ouvre. La palissade se s'ouvre parce qu'ils voient Chupa. Les gens disent Chupa, Chupa. Et à votre arrivée, vous voyez découvrir une petite ville ou un gros village de gens maigres et petits comme Chupa. Tous des paysans. Donc, ils ont des bêches, des houes. Et à votre arrivée, ils ouvrent de grands yeux. « Les visiteurs doivent être très, très rares. » Et Chupa dit « Mais non, ne vous inquiétez pas. Ils sont gentils. Ils m'ont sauvé. Lui, il est magicien. Ils ont des histoires. Ils sont fous. Ils sont gentils. » Comment s'appelle Chupa ? Le village s'appelle Nanda. Alors, là, je prends mes compagnons en aparté. Mes compagnons, j'ai quand même l'impression qu'on risque de sauver un pays. D'une menace blanche, je dirais. Quelque c'est parti. Est-ce que je voulais que je vous fasse visiter notre village ? Ah bah oui. Chupa. Alors, je leur dis « Méfions-nous tout de même. » Ah bon ? Ils pourraient nous manger, nous ? Ces gens sont très gentils. Ça y est, ces gens gentils. Elles sont tout petits, je peux te dire. Elles sont tout petits, mais ils sont nombreux. Quand ils ont faim, moi, la saucite, je n'ai pas gagné. Voilà. Mais ok. C'est un peu frêle aussi, il faut dire. Oui. Alors, Chupa, elle dit « Bon bah, alors là, elle te montre une pauvre maison et elle dit « C'est notre auberge. » Elle s'appelle « Le doux repos. » Ah ! Tiens. C'est pas genre le renard renardé ? Bah écoutez, on a un petit village, il n'y a pas grand-chose. C'était ça, le tour du village ? Ah, c'est ça, c'est ça ! Vous voulez faire quoi ? Du commerce, c'est ça ? Du commerce, c'est de la fête. Déjà, voilà, on prend connaissance un peu des lieux de vie, il y a bien un lieu de vie dans ce... C'est le doux repos, notre taverne. D'accord. Vous voulez manger du pain et du fromage de chèvre ? Mais il y a une place, je veux dire, une place du village ? Bah, vous êtes sur la place du village. Alors, elle est petite, mais à leur taille, elle a l'air assez grande. Donc, il n'y a vraiment rien d'autre dans ce village ? Bah, il y a beaucoup de petits paysans, et voilà. Et bien, c'est un chouette village. Et qui vous gouverne ici ? On a une sorte de prêtre, qui s'appelle Gondonaise. Grondonais. Il s'appelle Gondonaise. Allez, mais appelons-le Gondonais. Gronde, comme gronde, et nez. Grondonais. Non, j'ai l'appelé Gondonais, moi, parce que c'est son vrai nom. Vous voulez rencontrer Gondonais ? Ah oui, on veut rencontrer Gondonais. C'est Gondonais, hein. Gondonais, hein. Gondonais ? Non. Grondonais. Grondonais. Vous voulez rencontrer. Vous voulez rencontrer Gondonais ? Fais-moi un jeu de psychologie. What could go wrong ? C'est un prêtre, hein, c'est ça ? C'est le prêtre de la Desmond. On a un prêtre aussi, on a un prêtre du pain. 44. C'est réussi ? Oui, je pense. Attends, je te dis ça. Largement. Alors, Gondonais arrive, et il n'est pas très différent des autres, à part qu'il porte une sorte de robe avec un petit signe, un signe comme l'oiseau sur le devant. Il vous voit et il dit, vous êtes ceux, ceux que j'ai vus en rêve, vous êtes les envoyés de la prophétie. Oh ! Dites-nous en plus ! Quoi ? Non mais c'était qu'une saucisse à la base. Non, pas du tout. Méfions-nous. La Desmond a choisi une élue qui va guider notre peuple et repousser le pays blanc. Une élue. Et c'est une personne qui se trouve emprisonnée en ce moment dans le village de Sungai. Mais j'ai vu en rêve, la Desmond Maurice rêve, que vous alliez dans le village de Sungai pour la libérer et pour sauver notre peuple. Comme par hasard. Pardon. Je dis, je le pense. De quoi ? Sungai. Oui. Il est où ce village de Sungai ? Alors, il y a 5 villages dans le pays blanc et ils sont tous suivant une sorte de pentagone. Sungai est au nord-ouest. Sungai, ok. Nous on est où là par rapport à ça du coup ? Vous êtes en bas du pentagone. Vous êtes au sud. Très bien. Et qu'avons-nous à... Attends, attends, attends. Il y a un sud-ouest ou sud-est ? Il y a deux côtés. Sud-ouest ou sud-est ? Il y a deux points. Alors, oui. Donc là, vous êtes au sud. Oui. Et il faut aller au sud-est. Au sud, au nord, excusez-moi. Nord-ouest. Et pourquoi cette Sungai a été emprisonnée ? Alors, ce n'est pas Sungai. Sungai, c'est le monde... Sungai est à l'ouest ou au nord-ouest ? Oui, à l'ouest. Nord-ouest. Qui a été emprisonné ? C'est notre... L'élu, l'élu de la Desmond qui s'appelle... Qui s'appelle... Kalish. Elle a le pouvoir de voir dans les esprits des gens et de voir dans le futur. Attendez, nous, on est au sud et comment s'appelle le village déjà ? Sungai, ça fait trois fois... Non ! Je n'ai plus de monde ! Là, on est nous ! Nanda ! Nanda ! Calme-toi ! Calme-toi ! Donc, elle a le pouvoir de voir dans le futur, mais elle n'a pas vu qu'elle est... Donc, Kalish ! Si, elle l'a vu ! Mais les hommes du Pays Blanc sont très grands. Ah, c'est le Pays Blanc qui l'a... Ah, c'est le dernier village qui n'est pas... Je pensais que le Pays Blanc, ils se contentaient de voler la nourriture. Ils volent les gens aussi, alors ? Disons qu'ils s'installent, ils mangent et puis après ils emportent des choses. Ils sont... Ça me rappelle vraiment un pays. C'est juste une guerre avec eux ou vous avez parfois des échanges... Alors, ce n'est pas vraiment une guerre dans la mesure où nous ne combattons pas. En fait, une guerre, il faut que les deux côtés... Donc, on se laisse faire. Et puis, ça se passe plutôt bien de certaines façons. Mais il reste combien de temps quand ils descendent en général ? Tout l'hiver. Est-ce qu'ils sont grands comme nous ? Je dirais qu'ils sont grands comme vous, mais avec plus de muscles et plus d'armes et plus d'armures et plus pâles. Ah ! Et avec des poils aussi. Ouh là ! Avec des poils. Des grosses barbes. Ah, ok ! Des barbes blanches ? Non. J'ai l'impression que ça ressemble quand même à des... A des scandinaves. Des guerriers nordiques, quoi. Oui. Ok, d'accord, très bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On sauve la vie de... Alors, moi, je m'approche de vous et je fais, méfions-nous, c'est pas net. J'ai l'impression qu'il nous faut faire un travail de freelance dans un pays. Alors, moi, je vous dis, le coup de vous êtes les élus, c'est facile. Oui. Je pense qu'on est un peu, surtout, des dindons de la farce. Des élus de la farce. Voilà, des élus de la farce. Et peut-être même que, je pense que, allons-y, mais n'y allons pas l'arme au point. Allons-y en émissaire, en diplomate. Moi, le conflit... Est-ce que le pays moine et les pays blancs appartiennent au royaume d'Aria ou... Non, le pays moine est indépendant du royaume d'Aria. Donc, il n'y a pas de traités bilatéraux... C'est passé les frontières, vous ne m'êtes plus dans le royaume d'Aria. Il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a rien. Oulala, non, en fait, il y a 5 villages de cette taille-là. Tous nos titres de chevalier protecteur d'Etat de Biancaraya, ça ne vaut rien, quoi. Rappelons quand même la finalité de notre venue ici. On cherche un figuier, les amis gauches. Oui, c'est clair. Et ce figuier, il est en pays moine, mais on ne sait pas où il est en pays moine. Alors, le prêtre dit... Vous voulez parler du figuier sacré du pays moine ? D'un figuier, en tout cas. Peut-être, oui, peut-être. Dites-moi en plus. Allez, en pays blanc. Mark my words. Alors, non, 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 pas du tout. Ah ! Bonne nouvelle. Eh bien, vous allez nous aider ? Oui. Mais en même temps, le figuier, on le voit de loin. Alors, le figuier se trouve au cinquième village du pays moine, qu'on appelle K-A, ou la griffe. Il s'appelle aussi la griffe. Et c'est où ? Il est tout au nord. Au nord, donc à la limite de la mer avec le pays blanc. Exactement. Donc, il est vers Songhaï. Après Songhaï. Après Songhaï. Mais je vous invite fortement à aller à Kha avec Kalish, notre élu. Pourquoi ? Parce que s'il y a plein d'hommes blancs dans le village de Kha, peut-être vous risquez des ennuis. Et l'élu, rappelez-moi son... Kalish. Son pouvoir, en fait, c'est juste de voir le futur. Et dans les esprits. Et en ce moment, elle lit dans votre esprit et elle voit votre détermination à venir la sauver certainement. Elle est emprisonnée par qui déjà ? Je pense qu'on devrait les sauver. Et regardez, ils sont petits et faibles. Elle est emprisonnée par qui déjà ? Pardon ? Elle est emprisonnée par qui ? Par les hommes blancs. Les hommes blancs, mais dans le village de Songhaï. Oui, mais ils ne savent pas... Alors, c'est important aussi que vous ne disiez pas son nom, parce qu'ils ne savent pas vraiment qui elle est, qu'est-ce qu'elle est. Elle a juste été emprisonnée comme ça. Comment on la reconnaît, nous ? Je pense que vous devez... Mon conseil, essayez de sauver tous les gens. Et puis, dedans, il y aura Kalish. Ah bah, forcément. Combien vous nous payez ? Non mais non, on est classe. On ne va pas faire ça pour l'argent, on est classe. J'ai pas l'impression qu'ils roulent sur l'argent. Bon esprit. J'ai l'impression aussi qu'il y a un côté, les freelances qui bossent gratos quand même. On est payés en passion, peut-être. Ce sera bien sur votre CV, tu vois. Après, on peut les sauver pour la gloire aussi. Avec Aytra, c'est tellement team la gloire. Ou des cartes. On est peut-être payés en passion. Est-ce que vous voulez qu'on élève une petite chapelle en votre honneur par le suite ? Bah ouais, par exemple. Ou une place de marché, je ne sais pas. Vous ne vous rendez pas compte que Kalish est quasiment une déesse. C'est-à-dire que vous aurez une déesse qui marche sur le monde, qui sera votre débitrice. La dernière fois qu'une déesse a touché le Pays Blanc, ça s'est mal passé quand même. C'est très triste cette histoire. Oui, je sais, j'en ai pleuré, moi. C'est quoi cette histoire ? L'histoire de la déesse mode. Tu l'as raconté ? Ah oui, d'accord, oui. Ah, cette histoire. C'est-à-dire que le fait d'être déesse, ça ne vous protège pas plus que ça. Finalement, c'est un petit trop glorifique, j'ai l'impression, ici. Oui, c'est plus un badge glorifié. Pas de jeu d'honneur. Ce n'est pas très respectueux, d'autant que je suis prêtre de ces déesses. Est-ce que vous bénissez le pain, ici, dans ce pays ? Oui, je pourrais pas. Est-ce que vous avez du pain ? On trouve que c'est une religion dégénérée. Sympa, les mecs. Sympa, la condescendance. Alors, très bien, je retiens. Je retiens, je ne dis rien. Non mais franchement, je veux dire, il y a du pain, le béni, il a le même goût ? Il n'a pas le même goût, justement. Vraiment ? Il s'élève. Il a meilleur goût, le pain béni. Vous ne connaissez pas la déesse Joyper, je pense. Je la connais, mais je trouve... Moi, je suis très déesse-man. On a bien compris, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller voir. On va peut-être faire une reconnaissance à Sungai. Est-ce que vous voulez que je vous confie mon frère, qui s'appelle Boomix, qui est un être de petite taille, mais qui a le pied fort léger et qui va très rapidement, qui pourrait vous emmener jusqu'à Sungai ? Est-ce qu'il passe partout, ce petit nain au pied léger ? Est-ce qu'il a des pieds poilus ? Non ! Il passe partout, par contre. Mais on veut bien de l'aide. Bah oui, on prend. Il a une clepsydre ou pas ? C'est un guide sans faille du Paimon. Bah oui. Mais attendez, quand vous dites qu'il nous mène, c'est-à-dire qu'il nous porte sur ses petites épaules. Non mais ça va être le guide. Il marche devant vous. Et il pourrait faire de la reconnaissance discrète ? Et on peut pas prendre l'autre personne qui nous a amené ? Ouais, Chupa. Non mais lui a pas l'annoncé. Chupa, c'est juste une marchande. Ouais, mais bon. Elle est sympa. Chupa, vous arrêtez là. Vous arrêtez à Nanda, vous. Vous n'avez pas commercé avec le Pays Blanc, Chupa. Moi, je m'arrête là. Et si on... Vous n'avez pas parlé d'une petite fête ? Eh ! Bien sûr. Volympia dit, c'est vrai qu'on est en voyage de noces, d'une certaine façon. Oui. Oui, c'est vrai qu'on peut s'arrêter. C'est vrai. C'est vrai ça. Oui, bien sûr. Faisons la fête au moins dans le bar et avant demain et partons demain. Est-ce qu'on pourrait se cotiser et sortir une pièce d'or pour tuer quelques cochons et on fait une fête sur la place principale et... Bah oui, allez. Allez. On fait ça. Alors, tu payes les deux pièces d'or ? Je paye une pièce d'or. Une pièce d'or. Ils sont malins. Je suis encore plus ici, une pièce d'or. Une pièce d'or, c'est probablement une fortune ici, non ? C'est le prix d'un de petits cochons. C'est tout ? C'est tout. Bah écoutez, les seuls cochons qui nous parviennent nous viennent de Vladimir. Bon alors très bien. Ils y en aura bientôt plus. Et ils viendront sur des dos de dinosaures. Très bien. Allons-y. Festoyons. Allez, on festoie. Alors, vous faites une fête assez modeste. Superbe voyage de l'or. Effectivement, il y a un grand feu pour des gens de petite taille. Et il y a des cochons qui sont à la broche. On vous sert aussi du pain, du lait de chèvre. Je peux bénir ma miche s'il te plait ? Je peux bénir la miche. Je vais maudire les leurs. Il se trouve que tu as la malédiction du dieu ennemi. Non, je l'avais enlevé avec la soie. Oui, mais là tu maudis quelque chose. Tu maudis un pain. Attention, mais il maudit gentiment. Non, mais attention. Je ne souhaite pas la mort. Une petite diarrhée éventuellement. Malheureusement, attends, laisse-moi t'expliquer. Il y a un petit enfant nain. Oh non ! Mais c'est la maison ! Il mange un morceau de miche et il commence à s'étouffer. Oh non ! Il est en train de mourir. Attends, je lui fais la manœuvre. Vas-y, fais un jeu de soigner. Tu veux lui écraser le thorax avec ta force ? Non, je fais gaffe. Mais j'ai pas aimé. La magie m'échappe. C'est bon, c'est réussi. Honte. Elle a réussi à sauver le petit gimeau. Et les gens disent, elle est super forte. Elle sait tout faire. C'est fantastique. C'est la gloire. C'est la gloire. Là, je prends le pain et je le balance. D'on partait la fin. D'écrase. Vous êtes vraiment un patron du pain ? Oui, oui, oui. Elle se lucide. Le mec, il arrive à maudire des miches. Il arrive à maudire des miches. C'est pratique pour les ennemis, ça. Ça peut, ça peut, ça peut. Alors moi, je reprends qu'on pose des petites questions à Chupa. Comment ça va ? D'où est-ce que vous venez ? Où est-ce que vous allez ? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie ? Pendant ce temps-là, je lui offre un verre à Olympia. Parce que personne ne lui offre. Je le trouve très gentil. D'autant plus qu'il m'ignore, il parle à une autre fille. Le jour de notre mois, une nuit de noces. Faut pas faire attention à lui. Je lui offre un verre au trinque. C'est vrai que je le trouve distant depuis un moment Olympia. Alors, il y a un morceau de pain sur un bout de table et ta fripouille qui est en face du morceau de pain. Tu sais, les chats, ils aiment bien faire ça. Mais là, en fait, il utilise sa carte. Et hop, il le fait à distance. Il a utilisé sa carte pour rien. Mais c'est une boule de feu, sa carte, non ? Non, ça bouge les choses. C'est pour bouger les trucs. Merci, fripouille. Ah oui ! Ça, c'est n'importe quoi. Ah, je cours aussi. Je cours vers la carte. Ah non, mais la carte, elle n'est pas là. Tu es avec Olympia ? Ah non, mais moi, je ne peux pas. Attends, mais ton chat, il est nul. Ce que je fais, je prends la pelote de l'homme de fripouille et je la range dans mon sac. Non, mais alors, tout le monde a vu le pain tomber à distance. Alors que le chat fait ça à distance. Et tout le monde est derrière le chat. Genre, c'est le chat du démon. Et ta grondée qui dit, je crois que votre chat est maudit aussi. Alors, il n'est pas maudit. C'est un chat, c'est un... Un chamage. C'est un chamage, je l'entraîne. C'est une forme de divinité. Non, mais je suis prêtre. Je crois que le chat est possédé par le démon. Je vous conseille de le noyer. Non ? Non, c'est une divinité chat. C'est-à-dire que c'est un peu comme vos déesses ici. Ce n'est pas très utile, mais... Il y en a qu'à bas. Voilà. Chut ! Le chat, attention vos déesses. Je crois qu'ils ne sont pas fans des autres territoires. J'ai mal dormi cette nuit. Bon, on le fera avec nous, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ce soir à part Bénir Demi ? Moi, je continue à discuter avec Chupa. La discussion se passe bien. Un peu parlé avec des villageois. Alors, Olympia ne t'aime plus du tout. Comment ça ? Parce que tu l'as déçue récemment. À la jauge ? Mais je ne fais que discuter avec des gens du noces. Mais tu l'ignores complètement alors que vous êtes en voyage de noces. Mais on aura toute la vie, Olympia, pour... Elle te dit, elle est furieuse et elle passe de la nuit avec Keitra à discuter. C'est un peu excitant. On parle beaucoup. Mais vous dormez aussi. Oui, non, je discute avec des gens du cru. Pareil, moi, je parle. Voilà, ils peuvent discuter. Moi, je ne peux rien faire seul. Les enfants sont très... Notamment Grand Miam et Betaflamcuch sont extrêmement... Ce sont deux enfants qui montent dans tes branchages. Regardez, c'est un arbre, c'est fantastique. Il y a même quelqu'un qui construit une balançoire. Tu as une balançoire intégrée ? Tiens, fais un jet et essaye de faire moins de 30. Il va tous les craver. Il va tous brûler. 30 piles. Attendez. Du coup, il a fait plus de 30. Je fais moins de 30. Il est où le thé ? Quel arnaqueur ! C'était 37. Malheureusement, tu n'auras pas cette information hyper importante. Ah non ! Décidément ! Et est-ce que vous partez le lendemain sur les traces de Boumix à Sungai, la deuxième ville du Paimon ? C'est pas Boumix, Caliche ! On suit Boumix. On part sur les traces de Boumix. Oui, on suit Boumix et notre guide. Bon, on est partis. Mais attention, n'y allons pas dans une optique de leur livrer une guerre tout de suite. Ils sont peut-être sympas ces gens. Si ça se trouve, c'est le Paimon qui les dépeint de manière très négative. On était chez les méchants peut-être. Oui, c'est vrai. Boumix précise deux choses. Premièrement, vous êtes plutôt grand. Et je pense que les hommes du pays blanc ne vont pas penser que vous êtes des gens d'ici. Et il y a un sport que j'aime. C'est mon conseil. Mon deuxième conseil, est-ce que vous connaissez les bonnes chansons à chanter pendant qu'on va marcher ? Les chansons de la compagnie Créance ? C'est bon pour le moral. C'est toi qui connais toutes les bonnes chansons, non ? C'est vrai. C'est bon pour la mana. C'est bon pour la mana. Est-ce qu'on connaît les bonnes chansons ? On est où, là ? Par rapport à là, on était vers l'ouest, le sud, le nord. Vous êtes en train d'avancer au nord-ouest sur un chemin de terre entre des collines très herbues avec des chênes et des frênes. Les hommes blancs du nord ont dans leurs yeux le ciel qui manque. C'est quoi ? À leur décor. À leur décor. Oui, j'ai une chanson qui s'appelle « Le bal masqué ». Il faut juste répéter les noms de personnages qu'on a croisés. Regarde. Joe Toon. Ouais. Joe Toon. Clément Tré-Ern. Clément Tré-Ern. Olympia. Olympia. Grandenais. Grondenais. Zoltan. 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 Princess Oriane. Princess Oriane. Array Norian. On peut faire tout le chemin comme ça s'il vous plaît. Estienne. D'accord. Donc vous chantez, ça se passe plutôt bien. Vous êtes toujours avec la petite roulotte. Mardonios. Vous arrivez à Sulghaï, alors Sulghaï de Loin, c'est une ville de maison de pierre, cette fois-ci, au toit de chaume, traditionnel, organisé autour, vous le voyez, un marché central. Une demeure de bois immense, ressemblant à un navire de bois, qui a été posé sur une colline, domine la cité, donc sur cette petite colline. Alors stop, ah oui, normalement c'est un village occupé par l'occupant, par les blancs, et le truc est en pierre. Les marcheurs blancs ou les nageurs blancs, je ne sais pas comment ils sont venus, mais les bateaux blancs… Quand l'hiver vient, les marcheurs blancs arrivent, je vais te dire. Tous les hivers, tu as des hommes blancs qui viennent de faire régner la terreur. Et l'hiver arrive. Alors déjà, est-ce qu'on peut juste de loin, jeter un coup d'œil, voir s'il y a des sentinelles ou des gens qui garderaient par exemple ? Disposez-vous toujours d'une longue vue ? Bien sûr. Monsieur Olympia, vous avez des lunettes, vous pouvez tout voir. Tiens, Olympia, tu vas faire le jet pour Olympia, essayez de faire moins de 60. C'est peut-être Ketra qui lui demande, non ? Je pense que c'est plus facile. Donc ça ne peut pas aller faire sexuel, je peux lui demander des choses. 53. Olympia aiguise ses yeux et dit « Hum, je vois un marché, je vois toutes sortes de fruits. » Oh, je vois un vendeur d'arc. Ah non, je ne peux pas toucher. Si, c'est formidable. Oh, je vois autour, vous voyez cette espèce de grand navire dans la colline là ? Oui, je vois des guerriers, des guerriers blancs effectivement qui doivent être à la peau blanche, mais ils n'ont pas l'air du tout d'être guerriers. Ils sont assis ou allongés dans l'herbe. Ils ne sont pas en mode sentinelle, on monte la garde. Ils sont en mode sentinelle molle, si je pourrais me dire. L'idée, ce serait de cacher Boumix dans ton coffre déjà, parce qu'il ne faut pas rentrer avec lui. Mais est-ce qu'on peut rentrer en mode on n'est pas des lains ? Je mets Boumix dans mon coffre ? Waouh, je peux rentrer dans vous. Et Boumix donnera des instructions discrètement à Chumdou. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'un grand secours. En fait, moi, je suis déjà venu dans cet endroit. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, vous passez à proximité d'un... Moi, je suis quelqu'un du paiement, donc je peux y aller. Mais c'est vrai, mais ils vous houspient, ils vous tapent ? Non, non, ils arrivent et puis ils nous demandent tout notre grain ou tous nos fruits. Et puis après, vis-à-vis de la population, ils... Parfois, ils prennent nos femmes et ils les mettent dans des cages, ils font des trucs avec. Mais bon, ça va être sympathique. Après l'hiver, sympathique plus ou moins. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas une femme. Après l'hiver, vous retrouvez les trucs qu'ils ont pris, genre les femmes, elles reviennent ou non ? Ouais, si, si. Ils en prennent une ou deux, parfois. Ah, d'accord. Ça va, vous avez l'air de plutôt vous en accommoder. Bah, disons qu'on essaie d'accepter ce qu'on ne peut pas connaître. Vous n'avez jamais essayé de lutter contre eux ? Il y a une différence de taille, quand même. Non, mais... Et puis, on n'a pas d'épée. Non, mais la taille, ce n'est pas le plus important, c'est comment on s'en sert. On va voir... Bon, alors du coup, avons-nous dans le village, explorons un peu le village. Donc, vous rentrez dans le village. Est-ce qu'on va vers la maison Prout-Bateau ? Il y a des sentinelles à cet endroit-là. Alors, mais ils sont en mode... Attendez, on n'a pas genre un petit storytelling, là ? Parce qu'on arrive, on se pointe, salut... On est des marchands, on est des marchands, on est des marchands. On commence un peu à démarcher le marché, quoi. Alors, démarchons le marché. Alors, effectivement, les gens sont un peu silencieux, ils vous regardent, notamment l'homme arbre. Et au marché, donc, il y a des fruits, il y a des zuglis, il y a des tomates, il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des poires. Et il y a aussi un vendeur d'arc, effectivement, qui a l'air de qualité. Donc, le vendeur de fruits, ce n'est nul autre que Chun-Chui. Et le vendeur d'arc, c'est un homme de petite taille qui porte un nom, pourtant, d'homme blanc, Beowulf. Et également, vous avez une femme, première rencontre avec une personne du pays blanc. Donc, c'est une guerrière qui a une sorte d'armure de fer et de fourrure, qui a une épée énorme dans le dos. D'ailleurs, qui te regarde un peu, qui te toise en tant que guerrière. Elle s'appelle Jebiru. Elle dit, et alors, vous venez d'arrière, c'est ça ? Ça se voit. De toute façon, vous n'êtes pas du pays blanc, donc... Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, Jebiru. Il va falloir me dire la vérité, sinon je vous donne des petites claques. Vous voulez jouer au jeu de la claque avec moi, Jebiru ? Vous voulez jouer au jeu de la claque ? Oui. Très bien. Allez, au jeu de la claque, il commence. J'ai la main du corbeau noir, je vais gagner. Premier coup, je vais one-shot Jebiru. Et vous venez d'où, vous ? On ne veut pas le jeu de la claque ? Oui, il veut. Moi, je vais gagner au jeu de la claque. Alors, on décide qu'il commence, d'accord ? Ok. Alors, un, deux, trois. Allez ! D'accord, ok. Vous voyez la puissance d'Aria, Jebiru ? Alors, tu vas faire un jeu sous ta force, et comme tu as la grosse main, tu... Bah, évidemment. Donc, main mécanique ou main du Seigneur des Pirates ? Euh, non, la main du Seigneur des Pirates. Alors, main du Seigneur des Pirates, donc c'est la main droite, c'est ça ? Oui. Et, tu fais un jeu sous ta force, et tu as un bonus de 20%. Donc, il faut que je fasse un jeu sous 65. Easy peasy. Ça fait longtemps que cette main ne m'a pas trahi, donc tout devrait bien se passer. Vous allez voir, je vais décocher une baffe. Je vais l'emmener à l'Espéranza. Et voilà. Voilà ! Alors, tu lui donnes une grosse baffe. Mais une vraie, tu sais, c'est celle qui claque un peu dans l'oreille en même temps. C'est celle qui vraiment te... Elle est un peu sonnée. Elle dit, c'est pas mal, et vous avez vraiment une énorme main. Et puis, elle te tâte un peu, tu vois. Elle dit, c'est pas mal, vous avez l'air... C'est gratuit, hein. Que rien gratuit ? C'est Olympe qui... Olympe, reviens, ou pas ? Olympe, je fais ça pour nous faire passer incognito dans le village. En mettant des tartes au carrière. Elle voit Olympia, elle dit, est-ce que c'est ton esclave ? Olympia ? Non, c'est... Jibiru te demande si Olympia est ton esclave. Non, Olympia n'est pas mon esclave, c'est une... Quoi ? C'est une... Là, t'as Olympia qui croise les bras. C'est mon épouse. Ah bon ? Dans un couple... Du coup, j'ai envie de... Libra. J'ai envie de me servir et j'ai envie de rompre ce mariage. Jibiru, mais rompre ce mariage avec Olympia ? J'ai envie de me servir et j'ai envie de faire de toi mon esclave. Non, mais je viens de te décrocher une énorme baffe. Oui, ça m'a rien fait. Mais c'était intéressant. Mais je serais l'esclave de personne. Sauf si c'est consentant et que c'est un jeu. Mais tant qu'on n'a pas de safe formes entre nous, non, je ne serais pas l'esclave de... Je serais pas ton esclave, Jibiru. Tu viens faire quoi, ce décédeur droit de nain ? On vient pour faire du démarchage, du marchandage commercial. Eh bien, ça tombe pâle parce que tout ce qui est fruit, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est sanglier sauvage, tout ce qui est lapin de garenne, tout ça, c'est soit pour nourrir les nains, soit pour nourrir nous. Pas de commerce avec l'extérieur. On va nous mettre l'aller-retour. Cela dit, on fait une soirée ce soir, une petite fête, tu peux venir. Pas ta greluche, mais toi, oui. Alors, on a pas dit, tu vas laisser passer ça. Olympia, on est en infiltration, on est là pour sauver une élue de la déesse. On ne va pas commencer à... C'est important, c'est de se fondre dans la masse. J'irai faire la fête ce soir pour, évidemment... Jebiru, en tout cas, prend une pomme, elle se serre sur les étals, elle les croque dedans et elle repart à la colline. Les étals sont tenus par des gens petits de Mon. Pardon, tu l'as dit ? Les étals sont tenus par des gens petits. On les appelle comment les habitants du pays Mon, les Monis ? Les habitants du pays Mon. Les Moniens ? Moi, je me dirige vers les arcs. C'est ton jamais ! Alors, Béor Wulf dit, oh là, ma grande madame, est-ce que vous voulez un arc ? Ah, je veux bien essayer. Est-ce que vous voulez me le voler, la maintien des pays bleus, ou est-ce que vous voulez le payer ? Non, mais déjà, je veux juste le tester pour voir ça. Mais tu ne peux pas tenir une arme en moi ? Je vais tester, on ne sait jamais. Alors, il te présente un arc, il dit, c'est mon plus bel arc. C'est un arc qui est à la fois dans l'ivoire d'un animal disparu, et qui a été créé par un grand maître ancien spécialiste des arcs qui habitait en Ossmane. C'est un arc qui, paraît-il, tu es n'importe quel adversaire en une seule flèche. Et je vous le cède pour la somme d'une pièce d'or. Alors, moi, j'ai une question de grandeur. Déjà, je voudrais pouvoir savoir si je peux le tenir. Alors, tu le prends, effectivement, l'arc tombe, tu as des fourmis dans les mains, et hop, il tombe par ta... Vieille, vous, un peu de respect pour cet arc ! Mais pourquoi vous ne vous recevez pas de cet arc vous-même, cher... Mais vous avez vu sa taille ? Il a une aussi... Il faut l'acheter, là ! Ah, c'est un arc de taille... Moi, j'arrive, je le prends, l'arc, et je fais même, effectivement, c'est un arc intéressant, donc je commence à l'essayer, et je me rends compte que, oui, j'ai une compétence, mine de rien, en combat à distance. Tout à fait. Tu peux tirer une flèche ? Je vais essayer, oui. Loin du public, loin de la foule. Oui, je m'éloigne aussi, je sors du village, j'attends à l'encher. Très loin, vraiment. Tu ne veux pas viser un des marcheurs blancs, là ? Non, pas tout de suite. Ok, pas tout de suite, très bien. 0,5. C'est dommage. Et c'est là où il tient sa compétence de revanche aux pistes totales. Il tire une flèche, et elle traverse, genre, trois pommes, elle se plante sur la tête d'un mec, tu vois, juste au-dessus. Wow, et tout le monde dit, mais c'est un maître archer, il dit, pour vous, je ne vous l'ai fait qu'à une pièce d'or. Bah, c'était le prix d'avant. C'est vrai, bah, c'est une pièce d'or. Vous êtes un archer exceptionnel, prends-le pour moi. Quoi ? 80 pièces d'argent ? Volontiers. Non, non, pardon. Une pièce d'or, une pièce d'or, une pièce d'or, pardon. Non, huit pièces d'argent. Huit pièces d'argent, ça fait 80% du prix. Mais nous sommes un peuple opprimé, ils voulaient un peu se négocier. De toute façon, si on vous donne de l'argent, ils vont le prendre. Non, mais une pièce d'or, j'accepte. Allez, une pièce d'or, et tu as l'arc en ivoire. On va lui donner un nom. Non, mais Olympia, t'as 35 armes, ton truc, c'est… Olympia ? Oh, la proche en sus ! C'est magnifique. Alors là… Kétra, ton sac à dos, c'est la caverne d'Ali Baba des armes et des légendes. Il y a un arc qui est trop beau comme ça, je ne peux même pas le tenir. Écoute, je vais devenir une maîtresse des arts martiaux. Mais tu ne devais pas lui faire un coup ? Je l'ai appelé, je lui ai donné un nom. C'est à son nom ? Il s'appelle comment alors ? Je vais faire un… Attelan a nommé son arc. Je l'ai appelé « Virevoltant ». « Virevoltant », pas cher et « Virevoltant ». Unique. « Virevoltant ». Non, je t'en prie, c'est… Il est unique, il n'est pas trop cher. Il n'est pas trop cher, je l'ai appelé « Virevoltant ». Il est assez unique. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut écrire avec cet arc ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut écrire à l'arc ? Écrire à l'arc et envoyer des sioux, par exemple. C'est anachronique. Très bien, donc là, on a regardé « Beowulf » et « Shunthui ». On est sur le marché. Est-ce qu'il y a des prisonniers ? Boumix, il dit « J'en peux plus, je sors ». Oui, alors, moi, Boumix sors. Est-ce que Boumix, tu reconnais dans les gens qui vont et viennent, là, Kalich, Meillu ? Non, pas du tout. Par contre, je reconnais Alba Ctb. Alba Ctb ? Ctb comme… Alba, disons, Alba, qui est ma cousine, et Alba Ctb, et elle connaît tout le monde dans ce village, je le connais. Alors, ils se saluent, ils sont contents, ils se serrent dans les bras, « Oh là là, ça va bien, Nanda ? » Oui, ils discutent, voilà. « Oh là là, c'est qui ? » « Oh, l'archer, il est fantastique. » Je les regarde et je me dis « Mais en fait, ils n'ont pas l'air ultra opprimés, au final. » J'ai l'impression qu'ils ont accepté leur sort par un certain pays. Oui, mais on a vu que… Écoutez, toute l'architecture en pierre, là, c'est nouveau ? C'est quelque chose que l'envahisseur a bâti ou c'est vous ? Non, c'est de nous, ça. Ah, c'est de vous ? Pourquoi alors l'autre village est tout en bois ? Parce qu'il y a plus de bois, j'imagine, là-bas ? D'accord. Ils sont relativement pragmatiques. Est-ce que, du coup, on va voir Alba CTB pour connaître un peu le… Je suis là. Bonjour Alba CTB. Quel joli nom. Ça veut dire « Blanche ». Et CTB, c'est comme ta… C'était, je ne sais pas, je pense que c'est le nom de mon père. Ah, d'accord. « Blanche comme ta ». Alors, écoute. Il y a Kétra. Mais que ça c'est Kétra, pourquoi tu ne sais pas rire ? Écoute, Blanche CTB. Alba. Alba, Alba. Alba, c'était… Nous cherchons certaines personnes dans ce village. Je connais tout le monde, ça tombe bien. Notamment Kalish. Ah, Kalish, tout à fait. Je sais exactement qui c'est. Savez-vous que la déesse-monde lui parle en rêve et elle voit des choses, elle peut lire dans les esprits et dans le futur. Et d'ailleurs, ceci d'étrange, c'est qu'elle n'est pas tout à fait petite comme nous, mais pas tout à fait grande comme vous non plus. Elle est en 2018, je dirais. Ça, ça sent l'enfant de la prophétie qui est née d'un mariage hybride. Elle est où Kalish, en fait ? Alors, comme elle est plutôt mignonne, les hommes blancs l'ont emportée, ils l'ont mise dans une cage et ils vont faire une grande fête, je crois. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils vont la tuer, ils vont l'agresser. Non, non, tu ne sais personne, ils sont méchants quand on se rebelle, mais quand on obéit, ça se passe plutôt bien. Tout s'invitait à la fête, là. Toi, tu as tes entrées, déjà. Complètement. On est quoi ? On est Place Vichy, là, non ? C'est quoi le nom de la place du village ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même relativement en paix avec ces envahisseurs. Alors, s'ils n'existaient pas, ça ferait mieux. Et puis, après tout, ils sont les tueurs de notre déesse-mère, Mon. Mais après, bon, moi, je me lève le matin, je travaille, on me prend la moitié de ce que je prends, full Vichy, là. On me prend la moitié, quand même, de ce que vous vendez ? Oui, parfois, on meurt de faim, mais bon, c'est la vie. Bon, on va brûler, on va dégager les blancs et on va dévair Kalish. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'être sauvés, ces gens. Au moins, on sauve Kalish parce que... Parce que vous savez, nous, on sait faire contre mauvaise fortune bon cœur. Mais bon, s'ils acceptent, on ne va pas leur apporter la liberté. Est-ce que ça se passe mieux quand ils ne sont pas là ? Ah, carrément mieux. Déjà, on a beaucoup plus à manger. Et puis, ils ne nous capturent pas, nos femmes. Et puis, on n'a pas peur aussi de se faire tuer si toutefois, je leur marche sur les pieds ou qu'on les regarde de travers, par exemple. Ou quand ils sont trop saouls et qu'ils jouent au lancer de nain. Ce serait temps, tout comme le peuple du désert, d'enseigner peut-être la révolte à ses... Vous ne voulez pas plutôt qu'on attende le printemps pour la révolte ? Bon. On a besoin d'aller voir Kalish. Kalish est dans la grande maison. Donc, vous vous approchez de la grande maison. Moi, j'y vais, mais... Enfin, vous y allez, mais moi... Donc, il y a une grande fête ce soir ? Oui, mais alors, ce n'est pas réservé aux étrangers. Ah, ben, elle t'a invité tout à l'heure. Moi, ça n'aurait peut-être pu te faire inviter, toi. Mais lui, t'es invité. Mais moi, je suis pote avec Djibirou. On a une amitié qui arrive. Voilà, tu diras... Tu donneras son nom à l'entrée. On vient à part de Djibirou. Toi, tu es un archer qui a impressionné tout le monde. Donc, on va rentrer. Vous vous approchez de la maison de navire ? Mais c'est le soir ou pas ? Non, c'est l'après-midi. Ah, ben, on va attendre le soir. Alors, on va attendre. On va attendre. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Ben, on en serve. Moi, j'aimerais bien avoir une idée de la proportion habitant du pays monde versus étranger. Alors, tu fais le tour prudemment, tu regardes. Les mecs, ils t'ont repéré quand même. Pourtant, je suis discret. Ouais, mais ils t'ont repéré. Pour une bûche de 2 mètres de haut, ouais. Et puis, en plus, tu déteins par rapport aux gens. Mais, en tout cas... T'es pas blanc, quoi. Non, t'es plutôt écorce, couleur écorce. T'es plutôt écorce. T'es un arbre de Judée, rappelons. Ils sont environ 40. 40 ? Ah, d'accord. Oh, on a maté plus que ça. En vrai, en vrai, ils sont à l'extérieur, ils sont 10, 15. Et comme il y en a qui rentrent, qui sortent de la maison, et que la maison est plutôt grande, c'est une évaluation, tu peux te tromper. La maison est... Grande comme un navire. C'est un navire, en fait. C'est un navire. C'est un navire qui a été transformé en maison. Est-ce que c'est un beau navire qui ferait un fier navire ? C'est pour être un galion. Il y a un nom ? Non. Mais par contre, il faut se le retaper jusqu'à là-bas. Et genre, il suffit de déplacer, par exemple, des éléments pour l'envoyer jusqu'à l'eau ? Je me demande bien qu'il pourrait faire ça. C'est un coup de cartes, puisqu'il n'en donne à personne et qu'il les vole. Donc c'est un peuple qui est lié à l'eau, à la mer. C'est possible. On va leur demander. Quelle est ta question exactement ? En fait, non, je... Laissons un temps le cachet. Alors, je m'approche de... Alba ou des hommes blancs ? Bon, ben, d'Alba, tiens. Ah, ok. Alors, bon ? Alors, je m'éloigne quand même. Alba, bonjour. Re, bonjour. J'étais à côté. Re, bonjour, bonjour. Écoutez, il faut baisser les yeux. Je sais que le commerce avec votre pays n'est pas spécialement autorisé en ce moment, mais vous parlez un petit peu, on peut discuter. Mais pas de problème. Parlez-moi un petit peu de la culture de votre pays. D'où venez-vous ? Pourquoi venez-vous là ? C'est une culture essentiellement paysanne et tournée vers l'adoration de la déesse mone qui malheureusement est morte. Vous savez, depuis qu'elle est morte, il paraît qu'il pleut souvent, parce que c'est les larmes du dieu exilé sur sa bien-aimée. Quel pays de fracas. Et des coutumes spéciales, des choses comme ça ? À part courber les filles ? Voilà. Eh bien, écoutez, on est assez fatigué de servir notre propre faim et ses nouveaux maîtres. Alors, je pose la question, on n'a jamais eu envie de... Il y a bien longtemps, on s'est rebellé. Et ça s'est mal passé. Pourquoi ? Et on a compris. On a perdu. Et on est mort. Et on a eu beaucoup de morts. Et on trouve que finalement, vivre à genoux, c'est beaucoup mieux que mourir debout. Mais oui. Surtout que déjà, on n'est pas bien grand. Oui. Mais viser la lune, ça ne devrait pas faire peur. Il faut toujours garder le point levé. Oui, toujours. Toujours. Alba, enfin. Très bien. Ne jamais se courber, ne jamais se bent. C'est facile à dire. C'est facile à dire. C'est facile à dire quand on est grand. Non, mais avec le point levé, vous arrivez à la hauteur de l'ennemi. Vous n'avez jamais appris à vous battre ou faire des armes ? Moi, personnellement, non. Par contre, je sais labourer un champ comme personne. Génial. Super. Non, mais c'est pratique. C'est très pratique quand vous avez... Est-ce que l'on apprend les arts martiaux ou un truc dans le genre ? Je ne suis pas assez forte encore en arts martiaux. C'est vrai, mais soit testier. Je suis moi-même disciple. C'est limite. Attends, tu as quand même amélioré tes compétences de souffle du dragon, je ne sais pas quoi. Oui, oui. C'est très bien. Très bien que je ne me suis pas entraînée. D'ailleurs, ça fait longtemps que tu ne t'en es pas servi tout court. Vous aimez vivre tranquille, en fait. Exactement. Ça ne va pas tarder, je pense. D'ailleurs, je pense qu'il vaut mieux vivre à genoux que vivre debout. Oui, d'accord. Très bien. On l'a bien retenu. C'est ce qu'on nous dit tous. C'est ce que les hommes blancs nous disent. On va poser les questions aux hommes blancs. Et que diriez-vous de vivre debout ? Ce serait bien, bien entendu. Je pense que s'il y a vous quatre qui êtes très forts, vous arrivez à tous les mettre dehors, ce serait pas mal. C'est-à-dire que vous avez quand même ça dans l'esprit. Ah bah, tous les soirs, je prie la déesse que des libérateurs à nous viennent. Et il paraît d'ailleurs qu'avant qu'elle se fasse capturer, Kalish avait vu en rêve le fait que des personnes viendraient. On a été programmés pour ça, les amis. On a été programmés pour ça. Je veux dire, on est des héros. Ça ferait deux villages qu'on sauve. Il y a un pénéchal ici qui est chargé de faire régner l'or. Oui, mais il a été capturé en même temps que Kalish. Un maréchal plutôt. Et qui, du côté de l'envahisseur, qui s'occupe de ce village ? Je ne sais pas, vous pouvez leur demander. Je crois qu'il s'appelle Angèle Nightmare. Angèle Nightmare, ça m'a l'air pas mal. Il est un peu sensible, il est un peu émo celui-là, non ? Il a une mèche comme ça. Allez oui, il a une mèche noire. Il pense à la mort parfois, non ? Ça par contre, Angèle Nightmare, c'est qui ? C'est le chef des hommes blancs. Un corbeau des fois sur l'épaule. Non ? Les amis, vous savez très bien comment on va faire. Non ? On va faire une soirée, on va se brûler la gueule, on va lancer une potion au milieu de tout ça, et à rien que pourra. On a toujours fait comme ça, ça a toujours marché, on est encore vivant. Non, mais attends, peut-être tu vas poser des questions aux hommes blancs ? Oui, on va poser les questions déjà. Je m'approche des hommes blancs. En jeu de Nightmare. Alors, est-ce que vous vous approchez en groupe ou juste toi seul ? Je vais poser des questions aux hommes blancs. Juste toi pour être moins... Oui, comme ça on est moins agressif. Alors, il y en a qui sont assez sur un tronc d'arbre, il y en a qui jouent aux osculeils. Il y en a deux ou trois qui sont allongés, il y a d'ailleurs Djibiru qui te regarde, qui te reconnaît. Donc, on va dire que tu t'approches de Breeze, un des hommes blancs, il dit « Eh, voilà un homme qui vient d'Aria, à priori. » A priori, dites-moi, vous avez le gosier bien sec, j'imagine. Que diriez-vous d'une petite tournée, ma chère ? Et deux, elle viendrait où de ta bière ? Parce que toute la bière du village, elle est dans la maison. Ah, il n'y a pas une petite taverne, quelque chose ? Non, la seule taverne, elle est ici. Tu ne veux pas me dire du pain ? Mais oui. Bon, mais écoutez, je voudrais proposer à boire volontiers, mais apparemment, vous ne me le permettez pas. Est-ce que tu peux me donner cet arc ? Non. J'ai vraiment envie de cet arc, il est très beau. C'est vrai, vous avez une échoppe juste derrière, je vous invite à y aller, de toute façon, c'est gratuit pour vous. Oh, il est la rève ! Voilà. Ça te est, Frédona Puerta. Faites un peu travailler les artisans locaux, si vous voulez. Drop the arc. Alors là, tu as un grand homme qui sort de la maison, qui a une mèche comme ça. Oh, merde. Angel Nightmare et il dit Toi, le foliquet là S'il te demande ton arc, tu te donnes ton arc tout de suite Ok, j'arrive Il y a Ketra qui s'énerve On va souffler de manière dragonale En dragonale Mais calmons-nous Attends, moi je dis rien, je laisse faire Ketra Avant, pas dragonale Ah, bien sûr Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu es sur Angel Nightmare, tu utilises ton pouvoir Et alors ? Je lui demande de nous inviter tous à la soirée de ce soir Parce qu'on est des étrangers Après tout, il faut festoyer avec nous C'est quoi ton pouvoir ? Apaiser les cœurs Et pas influencer quelqu'un Non, c'est qu'un 5 Il faut accueillir les étrangers Alors 5, c'est pas énorme Angel Nightmare, il te regarde Et il dit On va accueillir ces étrangers et faire une fête Si cette personne Réussit l'épreuve d'initiation Pour entrer parmi les hommes blancs Oh putain, c'est quoi ça ? Les 3 épreuves Rien de tête qu'une femme d'Akaba Pour rentrer chez les hommes blancs Oui, elle a l'air costaud Et beaucoup plus en tout cas Que cette espèce de personne toute fine Avec un arc Un arc trop beau d'ailleurs pour lui Je n'ai pas à vous Ils auraient pu le voler quand tu voulais Ils sont tellement envieux ces blancs Je te jure Donc, les 3 épreuves sont les suivantes La chasse Il y a une forêt juste là La forêt des mystères Il faudra amener un sanglier bleu Qu'on mangera ce soir Ensuite, la guerre On fera un petit combat singulier Et ensuite, ce sera la fête La plus dure des épreuves Alors la fête, je peux me déguiser en toi La fête, c'est quoi l'épreuve ? La fête, c'est en général On boit et on ne se souvient plus trop de l'épreuve Est-ce que je peux suggérer un petit tournoi d'échecs ? Des échecs ? Moi ? Je ne sais pas jouer Je ne sais même pas ce que c'est Ça se mange les échecs ? C'est un jeu d'adresse Tu vois bien qu'ils sont complètement coups ? Oui, justement C'est un jeu d'adresse, on parie des trucs Alors fais un jeu de mentir, convaincre Avec un malus de 30% Bon bah sympa le mec 65 Non, pas de jeu d'échecs Je ne m'intéresse pas, homme en bois Donc tu es prête pour la chose ? Remmène-moi un sanglier bleu Ça y est tout de suite là ? Oui, je rêve de manger un bon steak de sanglier bleu Attendez, qu'est-ce qu'on peut passer comme vous ? Est-ce que tu ne peux pas porter d'arme ? Ah oui, oui Est-ce qu'on peut l'aider ou pas ? Bah oui Non mais sans le dire Vous n'allez pas le demander à lui Tu peux utiliser tes esclaves pour t'aider, tout à fait Ah bah voilà, c'est parti Bon allez, vous n'avez pas du tout à mon esclave Qui m'avait aidé à attraper le sanglier Alors Vous partez, vous quittez le village de Sungai Pour rentrer dans la forêt des mystères La forêt des mystères Qui On peut le faire J'ai un jet de connaissance des mystères Oui, je veux bien avoir des perception Parce qu'il doit recevoir des petits ingrédients C'est la pratique C'est la connaissance des secrets Ça ne vous a pas apporté trop chance La connaissance des secrets Jusqu'à présent, oui Qu'est-ce que sur vous, Claude de Myre ? Claude de Wood Je ne sais pas qui c'est Claude de Wood, pardon, excusez-moi Le passé, le passé me hante J'aimerais avoir le numéro de série De chacun des arbres Non, c'est juste 30 Non, c'est un 20 C'est pas mal, 20 Alors Tu perçois Nombre de feuilles Que c'est une forêt hantée d'esprits Mais pas des esprits forcément malveillants Mais des esprits Des esprits du brouillard Et des esprits de la végétation Et des animaux Qui sont un petit peu tout autour de vous Dans cette forêt de brouillard Est-ce que les esprits qui me maudissent Depuis que j'ai fouillé le cas d'un des mages Réagissent à ça ou pas du tout ? Ils ne sont plus là, ils sont partis Mais il est maudit de ouf J'étais maudit parce que j'ai fouillé le cadavre d'un des mages Et j'ai un truc sur moi qui est un peu dégueulasse Pour l'instant, tu n'as rien de particulier Non mais tu t'es lavé depuis Non mais les viscères je parle Ah oui Est-ce que tu considères que tu as le cœur pur ? Oui je pense Oh la meuf Pardon J'ai le cœur plus pur que vous tous Ça c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que tu as le cœur pur Plus pur que nous, ça ne veut pas dire qu'il est pur Nous on est top tiers niveau à pureté L'Ancelédée fait moins de 40 Un quoi ? L'Ancelédée fait moins de 40 Est-ce que tu as déjà fait un test de pureté ? Attends 51 Alors, vous avancez dans la forêt Et au milieu d'une clairière Qui est illuminée par un rayon de soleil tout à fait idoine Se trouve un paisible sanglier bleu Qui est en train de creuser dans le sol pour trouver des truffes C'est un sanglier normal Mais il a un léger reflet bleu sur sa... J'ai l'impression que c'est un piège Et qu'en fait c'est un animal sacré de la forêt Que les hommes blancs nous ont vend Il ne faut pas le tuer peut-être Attends, moi j'ai fait une perception des secrets de connaissance de machin C'est déjà fait Non mais alors attends Il y a Boumix avec nous toujours ? Non Boumix est resté dans le... Olympia, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que vous ne pensez pas que ça se sanglait bleu ? Je trouve que je vous aime de moins en moins Parce que vous avez beaucoup reluqué Chupa Et puis après vous vous êtes fait draguer par J.B.Rou Qui m'a appelé Greluche Et vous, vous n'avez rien dit Vous avez parlé d'infiltration Est-ce que j'ai couché avec Chupa ? Est-ce que vous auriez couché avec Chupa ? Non, est-ce que j'ai couché avec Chupa ? J'ai fait quelque chose avec J.B.Rou Non mais c'est notre voyage de noces C'est notre voyage de noces Je pensais qu'on serait arrivé au Pélimone C'est une chose que tu adorais sur un transat On a vu des aventures incroyables Comme je vous ai emmené dans des lieux mythiques On a rencontré des gens On va sauver des villages Franchement meilleur endroit pour emmener sa femme Qu'est-ce qu'il y a de plus érotique Que de sauver des peuples ? C'est un sanglier bleu Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance Et de ce sanglier ? Vous ne sentez pas qu'il a peut-être une symbolique spéciale ? Il ne faudrait peut-être pas le tuer ? Atlan pourrait utiliser son arc pour tuer son sanglier Peut-être que les esprits vont très mal le prendre On peut parler aux esprits ? Avec une carte de pique, tout à fait Non mais si on le capture C'est peut-être moins pire que si on le tue C'est un peu un acte d'agression quand même Oui mais enfin Entre l'attraper, lui parler et lui envoyer une flèche Est-ce que j'utilise une carte de pique Ou pas pour parler aux esprits de la forêt ? Ah mais oui on peut parler aux esprits de la forêt Moi tu sais j'ai la magie de la mort Qui me permet de... Non mais toi c'est pas... Rien que le nom déjà J'inspire pas trop contre Je suis pas sûr que ce soit la magie de la mort Parce que j'ai jamais utilisé la magie de la mort Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées Je balance mes cartes comme ça Mais après il va falloir que j'en récupère T'inquiète T'as qu'à faire de j'ai réussi Franchement c'est un rare Claude Oud on va pas se mentir C'est quoi le plus gros du faux de Bernard ? C'est l'épisode de la magie là Il est radin Bah ouais je parle aux esprits Tu utilises ton... Il est radin, il est magicien Mon balade de pique alors Ouais Bah elle est grave Là tu parles de ouf Effectivement Kaitra la gladatrice se concentre Et De tous les arbres de la forêt Sortent des dryades Protectrices de la forêt Qui Aurait été malveillantes vis-à-vis de chasseurs Mais qui sont désormais sous ton contrôle On en voit un arbre là Des dryades sont des Des sortes de nymphes Apparence de jeunes femmes Qui sortent des arbres Qui ont propriété du bois Est-ce qu'elles ont l'apparence d'un centaure ? Ouh et là tu as l'influence sur elles Alors je leur demande De capturer le sanglier bleu Sans le tuer Juste de nous Non 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 Quoi ? Pourquoi ? Tu leur dis Tu leur dis que D'horribles malfaisants D'horribles chasseurs Menacent l'équilibre naturel du monde Et qu'ils seraient de bon ton D'aller leur rouler dessus Pourquoi ils ne l'ont pas fait avant ? Parce que personne ne leur a demandé Voilà on leur dit qu'ils voulaient tuer ce sanglier Je peux leur poser plusieurs questions ou pas ? Non tu peux leur tuer les a sur leur contrôle Et il n'y a pas vraiment de dialogue Parce que ce sont des esprits de la forêt Mais tu peux effectivement les ordonner De capturer le sanglier Ou éventuellement de marcher sur le village Ou même de faire une petite danse Oui En plus on se rappelle que c'est nous De toute façon on cherchait un moyen De les défoncer Donc c'en est un Et c'en est un qui est pas mal C'est gratuit Tu crois qu'elles peuvent faire ça ? Peut-être qu'elles peuvent les transformer en sangliers bleus L'armée de dryades ? Elles sont combien elles peuvent pas les dryades ? En disant 150 Ah oui d'accord Alors on a déjà fait plus que ça Mais c'est quand même un sac à un chiffre Je leur dis quoi ? Je leur dis tous les... Tu leur dis qu'il y a je sais pas Des chasseurs retranchés dans un genre de galil Oui mais comment elles vont faire la différence Entre les petits et les rangs Tu leur dis que les gens qui sont grands Mais qui sont pas nous Sauf une déesse Pourquoi est-ce qu'elles ne les ont pas attaqués avant Alors qu'ils viennent dans la forêt ? Elles peuvent se défendre quand même Moi une personne n'aura jamais parlé Ouais bah justement T'as le pouvoir sur elles Peut-être qu'elles étaient protectrices de leur forêt Il faut prendre une décision Kétra Putain c'est vrai Elle peut me sortir de la forêt ou pas ? Je sais même pas si elle peut me sortir Je sais pas si ça marchera Tu vois ? On sait pas si elle peut me sortir Bah vas-y tu décides Allez Oh c'est horrible ça D'un seconde Kétra Non non moi je... Moi je vais prendre le sanglier D'accord Bon Je suis pas... Enfin ouais voilà je prends le sanglier Enfin je demande ce que j'ai dit Donc dryades accueille le sanglier Parce que le sanglier a complètement confiance dans les esprits de la forêt Elle te donne le sanglier qui bouge un peu Qui porte le sanglier ? Bah on l'attache et tout là Donc vous attachez le sanglier Yvan Non on attache le sanglier devant les dryades Non moi je le mets dans mon coffre Ah voilà dans son coffre Non en plus il bouge un peu Claude Wood a le sanglier dans son coffre Vous retournez au village de Sungai Et ça va être le début de la deuxième épreuve L'épreuve de la guerre Mais ça ce sera pour le... Non 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 C'est passé vite On fait une bagarre Mais oui mais ce sera la deuxième épreuve La bagarre Voilà donc on se voit alors pas dans quinze jours On a fait que deux heures Ah on a fait que deux heures ? Ouais Mais non on a commencé à... Bah si j'ai deux heures de récord Ah d'accord excusez-moi Donc on a encore une demi-heure A chaque fois je me fais prank Je suis désolé Tu fais quoi à chaque fois ? A chaque fois je me fais prank Donc très bien tu ramènes ton sanglier Et franchement Et franchement Quand les gens Les hommes blancs voient le sanglier En vie Tu vois Ils sont là Très impressionnant Tu fais des poses comme ça Ouais pieds poings liés C'est vraiment En plus quand tu lui Coupes la gorge devant toi Et qu'il le saigne Et qu'il crie atrassement Et que ça te brise le coeur Vraiment tu te dis C'est incroyable A chaque fois je me trompe Je suis désolé pour les auditeurs À qui j'ai volé une demi-heure Alors Angel Nightmare Et sa mèche Très impressionnant Alors La deuxième épreuve Sera un combat Contre la personne de ton choix Non c'est pas sorti de la forêt Attendez quoi ? On va se battre entre nous ? Pardon Oui ? Non Keitra La gladiatrice chasseuse Va se battre à main nue Contre la personne De ton choix Tu peux choisir Un des guerriers blancs Alors C'est pas un combat à mort Mais c'est un combat Jusqu'à Le fait D'admettre La défaite Il faut dire mater Tu vas m'aider avec la magie toi ? Quoi ? Mais oui Mais t'es une derrière-martial Attends mais tu rigoles Non 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 Mais moi je peux pas me battre T'as bien vu ? À main nue Il faut qu'elle m'attaque Avant que je puisse me battre Mais oui Sa seule technique C'est une technique Pour repousser quelque chose C'est ce qui vache pas C'est parfait Mais si T'attends qu'elle t'attaque Il faut que tu me back-up Il faut que tu me back-up Avec ta magie Parce que tu te sauvegardes On ne sait jamais Au cas où Mais tu tentes toi Mais non mais tu l'as Choisis alors Tu as J.B.Ru Tu as Angel Nightmare Tu as Breeze Tu peux en choisir un autre Suivant un critère particulier C'est Angel Nightmare Crami sa mèche Si il est méga fort Je fais comment ? Non c'est un émo C'est un émo Plus il est fort Plus tu vas le faire Au moment où il va être démaquillé Il va perdre tous ses moyens Ça marche pas comme ça T'as rien compris Au souffle du Draconto C'est l'agressivité de l'adversaire Mais j'ai un pourcentage Mais il est élevé ton pourcentage Non il est pas élevé J'ai 58 C'est plus que 50 J'adore Je te dis pour cette truc en particulier Une fois que tu as pris le dessus D'une façon ou d'une autre Il faut que tu fasses un J'ai réussi d'intimider Pour que la personne dise Ok je vais m'arrêter Mais il faut aussi que tu m'intimides moi En disant Attention sinon je vais faire ceci Sois intimide Sans arme ça va être compliqué C'est quoi ? On se tient pas loin Ton adversaire n'a pas d'arme non plus On se tient pas loin On se tient pas loin Je tiens au moins les deux cartes Je suis prêt Qu'est-ce qu'on prend ? Angel Nightmare ? Vas-y Angel Nightmare Sinon tu peux me dire Je cherche quelqu'un Qui est plutôt faible J'aurais pu prendre un faible Mais ça aurait été moins la gloire C'est pas la gloire Là tu vas En tant que gladiatrice Tu veux la gloire ou pas ? Non mais je vais prendre Angel Nightmare Tu prends Angel Nightmare Qui est le plus grand Le plus fort Franchement les autres Ils redisent Franchement J'ai zéro plan Ok Ça devient la reine des meurs Il y a un rond Qui se fait sur la place du village Même les petits Ils sont entre les jambes des grands Ils regardent comme ça Donc vous êtes à nouveau face à face Keitra à main nue Angel Nightmare Qui s'est mis torse nu Il reste plus que sa mèche Sur son visage Donc Kenshiro Est-ce que tu as une tactique particulière Ou tu le laisses t'attaquer ? Je suis obligée de le laisser m'attaquer Bah oui On est d'accord Tu peux lui mettre des coups de poing Et des coups de pied Le souffle du dragon Il t'attaque Mais c'est une technique ça Qu'il t'attaque S'il réussit ou pas Peu importe Toi tu peux faire ton souffle du dragon Si tu réussis il est à terre Si tu rates Tu prends l'attaque Ouais c'est ça Vas-y Non mais déjà Je vais le laisser m'attaquer Je vais tenter une esquive Et je peux l'attaquer avec mes poings De toute façon Je peux l'attaquer à main nue Oui tout à fait Alors Si je l'esquive C'est la dextérité Déjà Il essaie de pousser un cri Pour t'intimider Et il vient de faire 94 Donc Il t'intimide pas du tout Petite voix des Trucs du hôtel Il attaque Il fonce sur toi Pour te renverser sur le sol Je Je tente une esquive Au dernier moment J'attends le dernier moment Ah bah Qui t'a fait ranger Autant faire un souffle du dragon Non mais tu voulais étudier le mec Ok ouais je fais un souffle du dragon Allez Ketra Allez Ketra 58 c'est ça ? 96 Alors non seulement Alors tu fais tu sais une pose Une pose de kung fu Et tout le monde se marre Tu sais pas Tu vas me lancer une carte avant qu'il râte là Tout le monde se marre Et malheureusement Tu es tellement ridicule Que tu vas rater ton pro chargé d'intimider de sûr De toute façon elle rate la Par contre il a raté son attaque Et il n'arrive pas à t'attaquer Allez vas-y Allez on te rentre Est-ce que tu veux faire autre chose Ou est-ce que tu attends qu'il t'attaque à nouveau Tu ne peux pas retenter non ? Je ne peux pas retenter Bah essaie de lui mettre une bave dans la Non non Tu ne peux pas l'intimider On n'est pas là Parce que si tu le remets au sol Tu ne pourras pas l'intimider pour finir le combat Il faudrait que tu le remets deux fois au sol Ouais ouais mais Tu te la joue au genre passif Et tu ne fais que le souffle du dragon Ou tu l'attaques Vas-y vas-y Ouais je l'attends un peu plus loin Et je refais un peu une pause Les gens ne comprennent pas C'est un art martial inconnu dans le sport de podium On devient de l'Amazon Je fais beaucoup de gestes dans tous les sens comme ça J'essaie de refaire un peu les trucs qu'on m'a appris Il t'attaque à nouveau Vas-y Allez moins de 58 Moins de 58 Boum ! C'est combien ? 27 Alors tu prends son élan Et tu le mets à terre Il est les bras en croix sur le sol Et tout le monde dit Oh il se passe quoi ? D'un geste extrêmement rapide Que tu as appris ton maître Et maintenant tu peux l'intimider Tu peux lancer léger Lance symboliquement Sachant que tu vas rater quoi qu'il arrive T'as combien en intimider ? 60 Il ne faut pas le frapper au sol Non en fait quand t'as un adversaire Pour finir le duel Tu dois l'intimider pour l'obliger à abandonner Tu t'es raté de toute façon Il se relève Je repars un peu loin Et je refais une pause un peu Je peux partir un peu Avec un petit salto ou pas ? Alors cette fois-ci Il attend Il attend Il s'assied par terre Je m'assois aussi Lâche pas le morceau de Tetra Lâche pas le morceau Le combat dans les arts martiaux mixtes Ça se passe au sol Vas-y attaque moi Je suis par terre Ça se transforme en combat mental Ça veut dire qu'avec six heures C'est une sorte de tantra De la base Tout les gens trouvent Il se passe quoi ? Il y a des murs laser qui souffrent Provoque-le Provoque-le Moi je regarde le truc sur le côté Je suis un peu tenté de jouer quand même une carte Elle a raison Elle est en train de l'avoir mental Il va craquer Non il est assis comme elle Non mais j'attends On a le temps On a le temps On a le temps Il y a la fête Tu dis c'est pas dans mon Je te propose quelque chose Si tu dis j'abandonne Je te laisserai partir avec le cadeau de ton choix Tu me demandes ce que tu veux Le cadeau de mon choix Je pourrais demander Kalish Kalish Tu pourrais aussi lui éclater la gueule Bah oui Après tu fais ce que tu veux Ketra Bah quoi ça ? Ouais Tu fais ce que tu veux Ketra Alors ? Je pense qu'il va te douiller sur le truc Si tu l'abandonnes Lui il reste pas celui-là Non j'ai envie de faire la fête ce soir Ok Alors il se relève Il te reattaque Je me relève Il t'a attaqué Il fonce vers toi Pour te donner un gros coup de poing Oh putain Souffle du dragon Souffle du dragon Yes Il est à terre A nouveau Il dit j'en ai marre C'est quoi ce truc ? Je l'intimide Ok vas-y Je l'ai Alors tu lui dis quoi ? Je lui dis Reconnais ma puissance Vas-y C'est une phrase d'intimidation C'est bon Elle se bat bien Alors tout le monde se lève Les gens font boue C'est bon C'est bien battu quand même C'est bien battu Nous on applaudit Nous on applaudit C'est la troisième épreuve C'est l'épreuve de la fête Ah ça c'est bien Allez toi et tes esclaves Vous pouvez tous venir On y va C'est pas très photogénique Mais c'est resté efficace Bon tu rigoles J'ai fait des poses de ouf Et tout Comment ça c'est photogénique ? Non mais elle lève Le mec salle soirrière Utilisez la force de l'adversaire Pour le tourner contre lui J'ai eu des temps morts Quand ils se sont assis tous les deux C'est le mental ça Vous entrez dans la grande maison Qui est en fait une grande salle commune Avec une grande table allongée Et il y a beaucoup de tonneaux de pierre Beaucoup de shop Il y a aussi beaucoup d'esclaves Hommes et femmes du pays monde Qui sont en train de s'occuper De faire la cive De faire le parquet Également de masser légèrement Les différents hommes blancs C'est chaud là Vous votre oeil aiguisé Repasse tout de suite Kalish Qui est la femme Ni petite ni grande Qui se trouve dans une case Au plafond On est au plafond Et Un John Nightmare dit Maintenant concours de boisson Qui veut participer ? Moi je peux tenir là-dessus les gars Je peux tenir Je peux dire qu'au manoir très hard J'ai tenu mon rond J'évois sur un mec à moi D'accord mais D'abord tu nous donnes tout ton équipement Je peux boire des litres et des litres Ah mais c'est vrai On sait pas On a jamais essayé Il est insensible à tout Tu veux de ce jeu ? On t'envoie toi en fait Ah ouais ? On prend pas la potion hallucinogène Ça n'a pas d'effet Donc j'imagine que l'alcool Bah ouais vas-y toi Bois C'est lui qui va boire Non mais on va tous boire Ah oui Il n'y a pas un concours ? C'est celui qui Il faut tenir le plus longtemps Alors je vous propose De boire un peu Et de faire genre On est ivre assez vite Mais de rester clair Et de laisser en fait De genre on abandonne Et de laisser Claude Goutte gagner Ouais et faire genre On est ivre Voilà exactement On va jouer les ivres On attend qu'il s'écroule Et hop Exactement Alors la boire Donc vous faites semblant de boire c'est ça ? On en boit un peu Mais au bout d'un moment Mais rapidement De temps en temps Ils disent qu'ils n'en peuvent plus Santé Ouais Santé Et de temps en temps On va le verser ailleurs Alors Effectivement vous entendez La petite musique Les violons Les chants Les chants un peu rock Du Pays Blanc Tout le monde boit Tout le monde est content D'avoir Keitra Membre du peuple Du Pays Blanc Et il dit maintenant Maintenant Keitra Tous ces nains Tous ces faibles Tous ces éclaves Ils sont à toi Tu peux prendre Ils t'appartiennent Et n'hésite pas à utiliser ta force Pour prendre ce que tu désires Surtout que demander Comme un faible Je peux demander caliche C'est vrai qu'on pourrait Soit demander caliche Et se barrer avec D'abord on fait ami Ami Et ensuite Moi je propose Alors la fête Bah son plein Et vous pouvez faire un peu Ce que vous voulez dans cette fête Les gens sont Très Franchement c'est accueillant Le Pays Blanc Bah ouais Oh la 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 Comme elle a retourné sa fête Moi je vais discuter avec Jibiru Histoire de lui faire un peu la paix Ah elle te retrouve Donc elle se met près de toi Elle dit C'était une très jolie Une très jolie Très jolie frappe Oui Et je suis resté galant Alors Olympia se met en face de vous deux Et elle dit Regarde ton épouse c'est ça ? Oui Tu préfères pas une femme comme moi Forte Qui peut te défendre Contre n'importe quel animal Sommage Plutôt que Cette femme fine Avec une aiguille Elle est forte La femme fine Quand même Elle est forte Mais l'important C'est de ne pas préférer C'est une La polygamie Suivant la météo et les humeurs Olympia expulse fortement de l'air par le nez Pose ses deux mains sur la table Se lève et s'en va Je crois que tu l'as vexée Elle est encore un peu fermée à tout ça Tu passes la nid avec Jibiru ou pas ? Donne-nous ton équipement d'abord Il est rapide lui quand même Je passe mon équipement Qu'est-ce qu'il y a ? Je passe mon équipement Je passe mon équipement Je passe mon équipement À moi ? Que signifie ? Je donne tout Je garde mon bouffresse Je garde mon bouffresse Et je continue à boire Et j'ai bien bon Je trouve la nid Et sinon Qu'est-ce que vous faites d'autre ? On continue à tiser On n'a pas un concours Moi je fais la meuf bourrée C'est un concours informel On a bien compris C'est la fête Alors le J. Nightmare aussi N'est pas insensible A ta force Puisque tu l'as battu Et il te propose De partager sa couche Ce soir Tout le monde se met Il y a un bon Ça va finir dans un truc collectif Dans le noir Je ne dis pas Je ne dis rien Ça ne te dirait pas Ça ne te dirait pas De connaître un véritable homme Un homme blanc Tu ne veux pas porter en toi La semence vigoureuse Tu sais ce qu'il faut ? Les blancs et mots Après il va faire un mot Il va pleurer après Tu sais comment ça se passe ? Je suis un peu J'ai bu Je dis pour le moment Je préfère rester inaccessible Quoi ? Ça ne me plaît pas du tout Moi le consentement Ce n'est pas mon king Ok mais je m'en fous de ton avis en fait Ah oui ? Alors il t'attaque à nouveau Est-ce que tu veux te défendre ? C'est ce petit dragon ou pas ? Ah bah bien sûr Oh mais lui un pain dans l'ail C'est réussi C'est réussi Et Kaitra remet à nouveau Un duel Sur la table Et puis comme il est un peu assommé Il ne bouge pas trop Et tout le monde rigole Et là je dis seulement Avec mon consentement Profites-en pour le fouiller Vous ne voulez pas le fouiller un peu Moi je lève mon verre Je fais allez Buvons Buvons Alors il y a Comment il s'appelle ? Aralas Aralas a garé Qui dit J'aime beaucoup ton chat Tout le monde aime mon chat C'est vrai ? Oui c'est tout nouveau Est-ce qu'il sait faire des tours ? Peut-être Alors le chat dit non Il dit C'est un chat du démon Il s'est parlé C'est un chat du démon tout de suite Il a dit non C'est un chat qui parle Et pourquoi ne serait-il pas Un chat divin plutôt ? Alors le fripou il dit Peut-être que je suis du démon Il vient de le dire C'est un chat du démon Non il n'est pas du démon Il a été élevé Dans un temple sacré F.A.G. de mentir C'est un petit troll Surtout ton chat C'est un foutant de merde C'est un problème Il me faut un dédice Merci 26 Tu arrives à convaincre Que c'est un petit troll Il dit Effectivement peut-être Que j'ai trop bu Parce qu'un chat qui parle C'est quand même bizarre Je peux même vous le laisser Vous raconter des histoires Pour la soirée C'est bon ? F.A.G. de raconter des histoires ? Il dit oui Il a dit oui Très bien Je le laisse à proximité Quand même Je le pose sur la table Comme ça Et je le laisse raconter des histoires Il lèche un peu les écuelles Et puis il fait miaou Miaou Mais on sent vraiment Que c'est un miaou Qui le fait mal Je pose une question A Rallace C'est ça ? Oui La femme dans la cage Elle est bizarre Elle est d'une taille bizarre On n'a pas peur Que c'est une sorcière Qui est jeteuse de sort On ne peut pas la faire boire Cela dit Vous êtes un arbre C'est pour ça On n'est plus à sa part Vous ne la faites pas ? Mais c'est une esclave Les esclaves Ils ne le poivent pas Ok moi je la veux Bon et quoi ? Tu peux l'apprendre Ah stylé Alors il descend de la cage Et Kalish Sur quoi ? Kalish Te lance en regard pénétrant Et tu sais qu'elle sait Elle a tout compris Est-ce que vous faites quelque chose De particulier Sa fin de soirée Tu peux partager ta couche Avec Jibiru Moi rien de particulier Je fais juste la routine D'accord La routine Et toi est-ce que tu Est-ce que tu Ah moi je repars avec Kalish D'accord Tu repars avec Kalish Et donc Niklas Passe la miette Jibiru Oui Et vous Est-ce que vous sortez Avec Kalish ou pas ? Oui Je prends le chat On profite que tout le monde Vous sortez en plein milieu de la nuit Non non Ils sont tous éclatés Ils sont tous ça On est compris Voilà ça Et le village Est plutôt silencieux Parce que les travailleurs Dorment à cette heure-ci Vous repartez Donc vous êtes sur la plage du village Et Kalish Qui part libre Elle dit vraiment Vous êtes des personnes extraordinaires Vous arrivez Vous demandez Aux hommes blancs Vous libérez Et ils me libèrent Vous êtes quand même Des gens fantastiques J'ai rêvé de vous J'ai une vision de la déesse mon Je suis là ou je ne suis pas là Moi je ne suis pas là Non toi tu es Imagine Tu es dans le lit de Jibiru Et vous êtes très actif Je suis passif ce coup Et en plus Oui Non seulement tu es passif Mais en plus elle est très costaud Donc là aussi Le consentement c'est compliqué C'est un safe word Moru C'est quoi ? C'est moru Donc Kalish dit Je pense que votre destinée Est de libérer notre nation Alors ? Et de devenir vous même Des dieux comme moi J'ai quand même l'impression Que votre nation A pas spécialement envie De se libérer toute seule Ce sont des gens humbles Qui sont nés esclaves Donc quand on est nés esclaves On n'a pas beaucoup d'aspectifs Mais qu'est-ce qui se passe Si là on vous libère Et après il y a Je ne sais pas moi Des gens qui viennent d'ailleurs Et qui décident de vous remettre En esclavage Vous allez faire quoi ? La déesse mon M'a envoyé Les points faibles De tous les chefs de guerre Des pays blancs Je sais exactement Où appuyer pour leur faire mal Où appuyer pour les faire tomber C'est vrai ? Par exemple Angel Nightmare C'est quelqu'un Qui déteste les bruits très aigus Si vous faites un bruit Extrêmement aigu Comme une craie sur un tableau noir Il perd tous ses moyens Et il tombe à genoux Et il ne peut pas survivre Également Falkenheim Le maître d'Ira Est persuadé Qu'il est poursuivi Par le fantôme de son père Il en a très très peur On n'a jamais entendu parler De Falkenheim Non c'est à nouveau lui Par contre le Ira c'est où ? C'est un village qui est au nord Non c'est K K est au nord Puis après il faut aller au nord-est Je ne vais pas m'apesantir Mais en tout cas Pour chaque village Il y a un chef Et je connais le point faible De chaque chef Ah mais Sissi Allez-y donner les détails Jamais D'accord Alors ensuite Micralium Le tyran Le boucher de K La griffe A extrêmement peur D'être malade Il s'auto-persuade Tout le temps d'être malade En dépit d'être Pourtant un colosse surpuissant Si on lui dit Si on arrive à lui donner l'idée Dans sa tête Qu'il est malade Il sera tellement faible Qu'il ne pourra pas combattre Ainsi que tous ses hommes Et enfin Le plus fort d'entre eux Il s'appelle Upi Avec deux U Il est extrêmement fier Si on arrive à le combattre Un combat singulier On pourra le faire partir Lui et toutes ses troupes Dans le pays blanc Ah Donc tous les hommes blancs Même ceux Des autres villages Il est dans quel village Vous êtes très habile Vous arrivez à persuader Les gens Avec votre force mentale Vous pouvez même Les combattre Je pense Que très simplement On va pouvoir Jeter ses hommes blancs A nouveau dans le pays blanc Et Upi Il est dans quel village Pardon ? Alors Upi Il est dans la griffe Non En fait J'ai dit que K Et la griffe C'est la même chose C'est une erreur de ma part La griffe Micralium Il est dans K Et Falkenheim Et dans Ira Tiens c'est pas la griffe Donc c'est Upi la griffe Ok Et vous deviendrez Des élus de la déesse man Et ce qui nous apporterait Je sais pas Je pense que Peut-être vous aurez Vous pouvez voir comme moi Dans les esprits des gens Et dans le futur De toute façon Vous savez quoi mon bon J'ai vu le futur Donc c'est ce qui va arriver Vous aviez vu Vous aviez vu Qu'on viendrait Vous libérer de la cage Et vous avez vu Qu'on allait défaire Le joug de l'homme blanc Tout à fait On trouve des pièces d'or C'est ça ? On paye ? Non pas du tout Ok On est pas à l'objet C'est pour ça Bon alors déjà L'objectif On va vous ramener A votre village Je vois exactement Ce qu'est en train de faire Votre allié Niklas En ce moment Alors c'est joli C'est photogénique Non pas trop Oh oui Oh oui Elle parle à Elle regarde Olympia Elle dit Je crois que C'est la fin de votre mariage Et Olympia dit Je sais Elle lit des trucs On va se refaire une ennemie Il a complètement méfu Son voyage de noces C'est vrai que c'est pas très élégant Je suis pas là Marie toxique J'ai l'impression En ce Niklas Est-ce que vous attendez La fin de la nuit ? On va l'arrêter avant Non mais attends Qui est lui ? Bah non mais on s'en va Attends on fait rien Bah on la ramène Bah faut qu'on la ramène Mais il est toujours là-bas Non mais par rapport A la libération On s'en occupera après Bah on va dormir Dans une auberge Non elle est considérée Comme femme blanc Oui Donc elle peut Aller venir à sa guise Elle a un badge Elle a quelque chose Parce que Non tout le monde la respecte Mais même vous De toute façon vous êtes ses esclaves Donc de toute façon Vous avez allé et venu Non mais dans ce village Mais qu'est-ce qui se passe Si on va au village de Ira par exemple Il faudrait Il faut y aller pour savoir Ah bah super Mais Boumix dit Je peux vous y accompagner Ah sympa Boumix Et gratuit Bah en attendant On peut pas partir Puisqu'il est en train de Non mais on va peut-être lui dire Alors on va gentiment Toquer à la porte Alors c'est pas vraiment Il n'y a pas vraiment des portes Donc il suffit simplement De passer la tête Alors on se passe Sur une peau de tête Près du feu Est-ce qu'on peut dévoir Ce qu'on voit Est-ce qu'on peut envoyer Olympia Ah bah arrête Tu vas l'envoyer Mais non On va pas envoyer Olympia Perdu pour perdre Non non C'est vrai qu'elle pourrait Récupérer son mari En disant Allez on y va Non ça risque de mal tourner Bah je pense que Qui va chercher Bah j'y vais moi Je suis en bois En bon bois Bien dur Alors Bandé Jébiru est en train de s'activer Sur Niklas Qui est lui-même Sur une peau de bête Près du feu Et est-ce que tu dis quelque chose Je toque au rideau Donc ça fait T'es là Il t'es devant Parce qu'il y a une entrée libre Je dis Niklas Il serait temps de repartir Nous avons de la route à faire Mon gai compagnon Je pense que t'as bien donné là C'était les préliminaires Après je Ah Non parce que ça fait 6 heures Que t'es parti Vous savez ce que c'est Une routine C'est un ensemble de figures La routine C'est à tous les sens du terme C'est à dire que t'as déjà fait Et elle dit j'ai le coeur brisé Est-ce que vous me conseillez de repartir Ça ? Repartir à le tabianca Je suis vraiment désolée Olympia Mais je suis désolée que t'aies épousé Niklas Mais reste Ah non En plus on s'entraîne bien ensemble Non je serais obligé de le voir tous les jours Et c'est insupportable Vous pouvez le tuer Je suis pas là C'est vrai que c'est un mufle quand même Atlan vous avez les bons mots C'est vrai que moi je serais vous Moi je serais vous Je resterais Rien que pour l'embêter Oui c'est vrai Non je suis pas comme ça Vous savez un peu mesquine Elle fait une croix dans le sol avec son épée Je quitte Niklas Dites lui que s'il croisa jamais mon chemin Je le tuerai Oh non Et elle s'en va Mais Elle s'en va dans la nuit J'aimais bien ma Olympia Oh la rupe Tu peux la rattraper Tu peux faire une séquence émouvante Que tu rattrapes C'est moi que tu aimes depuis toujours Tu vois mais Non mais j'essaie de la rattraper Ouais Alors tu la rattrapes Et tu dis non Olympia Virgule Je Ne pars pas Je trouve pas les mots Parce que je suis juste une gladiatrice C'est très gentil C'est très gentil C'est très gentil Keitra Mais Notre amitié Ne me donne pas envie de rester Puisque je vais recroiser Niklas Et J'ai fait cette croix sur le sol Tant qu'elle sera sur le sol Ça s'efface C'est mon sang C'est vrai que ça s'efface Mais en tout cas En tout cas Dites à Niklas De ne plus croiser mon chemin Et d'éviter à Altabianca Et vous Avant de partir Partons en bon terme quand même Nous On se connait bien maintenant Vous allez où ? Je vais à Altabianca À vous retourner là-bas Bien sûr C'est chez moi Peut-être que je trouverais Un homme digne de moi Je pense que oui Je pense que vous méritez mieux De toute façon Bien sûr Fin Fin de la relation Vous avez un mot pour Niklas d'ailleurs À part le fait que vous voulez le buter Non Je pense que ce sera suffisant Ok Je lui dis juste Je pensais qu'il y avait un peu plus Que de l'amitié entre nous C'est vrai Tu la dragues Vraiment Alors bizarrement Je suis avec Jimmy Roo Mais j'ai ternu Tu es ternu Tu te rhabilles Il y a quoi entre nous ? Je ne sais pas On s'est un peu rapprochées Quand même Pendant les entraînements Est-ce que vous êtes amoureuse de moi Keitra ? Amoureuse Je ne pourrais pas le dire Mais je pense qu'il y a un début de sentiment Elle s'en va Elle s'en va dans la nuit Donc toi Tu as pris un gros Il pleut Tu n'as pas été assez convaincante Tu dis Je suis peut-être amoureuse de vous Bon voilà Donc Moi je vais la rhabiller Je suis un peu frustré Moi je suis un peu frustré Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a dû s'arrêter ? Je ne sais pas moi Parce qu'on a retrouvé Kali Et on rentre On la ramène à son village Elle dit Non l'arbre Il reste avec moi toute la nuit Quoi ? Il reste avec moi toute la nuit Non Alors je t'avoue J'ai essayé de résister un moment Elle m'a dit Elle est irrésistible Je ne pouvais pas résister Quand je dis morue Elle pense que ça veut dire accélère Donc je Mais vous allez le dessécher Cher Jibiru Ce n'est pas dans votre intérêt Il faut quand même qu'il aille se remplir Regardez comment il est Donc Fergie de mentir Convain Le dessèchement du Niklas Je ne suis pas sûr Oh bah ça ne marche pas du tout Non pas du tout Je le trouve très vigoureux au contraire Maintenant si vous pouvez nous laisser Je sors une carte Un cadre de coeur Qu'est-ce que tu fais De lui implanter comme idée dans la tête ? Elle est très 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 fatiguée Et totalement satisfaite Sur un plan hormonal Cela dit Je suis un petit peu fatiguée Effectivement elle baille Et puis elle s'endort d'un coup Voilà Tu te pousses A cause de toi On a perdu Olympia Et on perd une carte Comment ça vous avez perdu Olympia ? Elle est partie Vous ne l'avez rien dit D'ailleurs on l'a vraiment perdue Parce que tu ne l'as pas ramassée La carte c'est dommage Et bonne nouvelle en plus Elle peut ta peau Mais la fête battait son plein Je me suis embarqué par Jibiru Comment Olympia est au courant ? Mais tu vois bien qu'elle t'a pu partir Avec Jibiru Je ne voyais plus trop J'avais un angle de vue Elle est partie maintenant Et si elle te recroise Elle va te tuer C'est quand même un sacré goujat Le mage c'est compliqué je vous avoue Non mais là ton niveau de goujat T'es en voyage de Nantes Déjà tu l'emmènes dans ce bled Excuse-moi C'est nul Non mais c'est pas un voyage de Nantes On s'est très mal C'était pas un voyage de Nantes Caliche C'est clair Bonjour Si on a fini un petit peu C'est bataille de Vauduil Vous êtes Caliche ? Oui c'est moi Vous êtes bien joli Ah bon ? Mais en fait il est héros thomas Il est insupportable Je trouve votre comportement Vraiment très bas C'est séparé comme ça D'un être d'une bien aimée De manière aussi brutale Alors qu'elle aurait pu se suicider Toute seule Atlan bien sûr Voilà Non mais je trouve que Caliche A cette sorte de format entre deux Oh la 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 Du classe Mais quelle toxicité C'est une baffe Caliche dit Je suis un peu ivre Je suis un peu ivre Enquête forte Défier demain Nightmare Angel en duel Ah mais je l'ai fait déjà Angel Nightmare En duel à mort À mort ? À mort Vous redevenez la maîtresse de ce clan Et demandez-leur de repartir au Pays Blanc C'est quoi son point faible ? Son point faible C'est le cri Il va être paralysé Attendez Caliche Parce que moi je suis au courant de rien Vous connaissez le point faible De Angel Nightmare Je suis l'enfant de la déesse man Je peux voir dans l'esprit des gens J'ai vu d'ailleurs ce qui s'est passé Et je vois également dans le futur Donc c'est vous qui avez qu'à acheter à Olympia Tout le monde est au courant Vous vous entendez même d'ici Si vous voulez savoir D'accord On t'entendait C'est très gênant Vous connaissez Monsefoir du coup ? Je t'entendais J'espérais que c'était pour le commerce Non a priori Alors est-ce que vous êtes d'accord pour ce plan ? Vous avez vu que j'allais tuer Que j'allais réussir Il y a des visions qui sont grises D'autres qui sont colorées Bah c'est gris Sur les visions intéressantes On voit plus rien Bah super Non c'est gris Je dirais plutôt que c'est un point du gris C'est entre blanc et dors sur la moralité Échafauder un super plan C'est-à-dire que pendant que toi tu te bats nous dans le public On fait un tournoi d'échec On gratte un tableau Voilà Un tableau ? On achète un tableau On le tue On l'humilie pour que tu prennes le pouvoir J'allais pas humilier là J'allais la relax pour un mec humilier quand même Je crois que ce peuple-là ne comprend que la violence extrême Bah du coup c'est entre tes mains Est-ce que le frappement d'un bout d'ivoire Pourquoi est-ce que je taquerais pas directement Uppy ? C'est lui qui fait repartir tout le monde Non non il fera repartir que les gens de son village Ah donc chacun il faut les faire Il faut combattre chaque boss de chaque village Ça va être extrêmement facile Puisque je vous ai donné le point faible Le point faible qui va les abattre en un seul instant D'ailleurs on pourrait très bien là Parce qu'en fait il n'y a pas besoin de le provoquer en duel Là il est raide Si si parce qu'il faut que ces hommes le voient perdre Non mais d'accord Mais juste pour voir si ça fonctionne Le coup du bruit aigu déjà On prend je sais pas un verre Mais non vous avez un verre avec des boules qu'il s'il faut protéger Non non mais c'est pour voir si quand on fait le bruit Est-ce que si on fait le bruit par exemple d'un doigt mouillé sur un verre Je peux reprendre des affaires mon cher Atlant ? Oui Regarde sur nos objets ce qu'il pourrait faire Ketra a raison un arc en ivoire Si on le frotte avec une louche en or C'est pas elle qui a dit ça mais c'est pas grave C'est Atlant ou c'est toi ? Non c'était moi Non mais ça c'est pas un problème On trouvera un moyen de faire un bruit très égout Ah bon ? Il faut tester quand même un peu avant La louche sur la marmite La louche sur la marmite Tu fais crisser la louche sur la marmite c'est ça ? Tu retournes donc dans la taverne Oui Donc Ketra on va... Tu fais ce bruit Lumine de rien Et Angel Nightmare Effectivement dans son sommeil il fait Genre il a une crise d'épilepsie tu vois Ok ça marche Bon Très bien J'espère que maintenant vous remettrez plus du tout ma parole en doute Ah non mais vous mettez pas en doute on veut du bêta testing d'armes Donc le minimum de confiance n'excoule pas un minimum de précaution C'est un... C'est un proverbe D'acabar D'acabar Donc demain un défi en duel mais il faut que tout le monde te voie le battre Bah du coup dans l'arène Ça c'est la condition cinéconome Vous avez une arène, quelque chose, une place La place du village sera faite Voilà Elle c'est parti Alors petite ellipse cut Le lendemain Ketra se trouve devant Angel Nightmare à une occasion ou une autre Et là tu dis Euh... Je te défie en duel à mort Si je vais te présenter C'est comme un défi C'est clair Avec des petits papillons autour C'est une plaisanterie ou c'est sérieux ? Non non c'est sérieux Et si je gagne tu fais repartir toutes tes... Bah de toute façon tu seras mort Mais si je gagne tous tes hommes repartiront dans le pays des hommes blancs Ah oui tous tes hommes obéissent Et tu vas te battre avec quelle arme ? A main nue A main nue ? Alors il montre une énorme hache à deux mains Il dit moi je vais m'utiliser cette arme là Ca te va ? Ah non non on est à combat à main nue Non 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 Un duel à mort pour la combat du clan On fait ce qu'on veut Comment je fais moi l'année ? Bah tu prends comme arme Tu prends une louche et une marmite et tout Bah oui Bah oui J'avoue Bah oui Mais il saura que... Bah non Bah non Tu vas te battre sans arme Ouais bah je prends ma louche et ma marmite quoi Donc après cette demande de défi singulier Petra tu feras mieux pour les autres villages parce que ça manquait un peu de conviction quand même Tout le monde se ressemble à nouveau sur la place du village Cette fois-ci l'ambiance est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus sévère Et effectivement Angel Nightmare dit On aurait pu faire tellement de choses tu pourrais être porteuse de ma souffrance vigoureuse et de mes enfants Alors là on est en train de se battre Quel rêve ! Ah ça ne te plait pas ? Bah j'aurais un plaisir J'aurais un plaisir très on va dire particulier à te décapiter Donc toi tu as... Une louche Une louche Une marmite Une marmite Une marmite ce qui est complètement étrange Et donc les gens sont... Je vais dire sont étonnés Le combat commence Mais effectivement le combat ce sera pour la prochaine fois Bah non mais arrêtez ! La demi-heure qui passe trop vite encore Voilà Demi-heure est passé Donc cette fois-ci c'est la vraie fin Je suis désolé pour tout d'alors Mais c'est bien C'est la deuxième fois qu'il y a une petite rejoint Mais comment... En fait j'ai un petit problème parce que ça commence en retard Donc j'ai des décalages Le message sublit Non non c'est juste que voilà c'est pas tout à fait pour gérer En tout cas je répète ce que j'ai dit la dernière fois Merci déjà d'avoir été avec nous Est-ce que Keïtra va s'en sortir ? Est-ce que le plan ne va pas marcher au dernier moment ? Est-ce que Niklas... J'imagine il a mis des boules de caisse Est-ce que Niklas va recroiser le chemin d'Olympia Et que va-t-il se passer ? Ou de Djébirou d'ailleurs Est-ce que Djébirou porte également un enfant de toi ? Parce que tu commences à s'aimer un peu partout Ah oui c'est vrai ça Est-ce que Vladimir a retrouvé les enfants de la compagnie Créance Parce qu'il était un peu leur maître supérieur Et peut-être qu'il est en train d'ourdir des plans avec eux On ne le sait pas On le sera à la prochaine séance Qui aura lieu quand je pense dans 3 semaines Parce qu'effectivement dans 15 jours nous ne serons pas là Voilà En tout cas Merci d'avoir été avec nous Et puis à donc dans 3 semaines A très vite ! Au revoir 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 !